Bienvenue dans l'épisode 2 de la deuxième saison de Dan Gagnon, gratuitement, où j'interview des humoristes en leur demandant de ne pas se forcer à être drôle. J'ai eu l'occasion de rencontrer Baptiste Lecaplin, c'était après son spectacle à Bruxelles. Moi, j'avais une émission de télé, donc on s'est donné rendez-vous au restaurant. Après, donc, il y a une ambiance, un bruit qui est un peu différente. Vous allez voir, ça donne un super chouette mood. Baptiste est une des personnes les plus intéressantes de la Terre et quelle sincérité dans son travail. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que vous écoutiez cet épisode que j'ai trouvé génial à entendre en live la première fois. Donc, je suis curieux d'avoir vos commentaires aussi. N'hésitez jamais à échanger, à poser des questions et à me contacter sur Internet. Ça me fait fort plaisir. Donc ça, sur Facebook, Dan Gagnon, ou sur Twitter, Dan Gagnon aussi. Il n'y a pas de raison. Cet épisode est présenté par Audible, audible.fr. On est super content avec le réseau de podcast que j'ai rejoint. J'aime bien quand tu parles d'être en partenariat avec Audible. Déjà, moi, j'ai une passion pour la voix de manière générale. Et les livres audio, il y a quelque chose de vraiment magique. Vous pouvez aller voir sur audible.fr. Il y a des grands classiques, les Harry Potter de ce monde. Tu peux les écouter. C'est assez fascinant aussi de rattraper. Moi, ce que je fais, c'est que je rattrape mon retard culturel. Tu vois, il y a des grands classiques que je n'ai jamais entendus, que je n'ai jamais lus. Et ça me permet de passer ça dans mes oreilles. Vous pouvez aller voir, il y a une section de podcast aussi, bien évidemment. Et voilà, certains livres, comme je le disais, lus par les auteurs. Donc ça donne vraiment un mood beaucoup plus puissant. Donc audible.fr, donc audible.fr. Vous retrouvez tous les podcasts d'Anne Gagnon gratuitement et beaucoup d'autres, évidemment. N'hésitez pas à aller faire un tour chez eux ou même à liker leur page Facebook. Maintenant, bâtisse le capelin. Salut Dad, salut à tous et ravi de faire ton podcast, vraiment. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté parce que je sais que tu… Donc là, on est jeudi soir à Bruxelles, il est 11h. Je sais que tu joues en France demain et tu as quand même accepté de prendre une heure pour discuter avec moi. Donc ça me fait vraiment plaisir. Je suis un geek d'humour, je suis fan d'humour. Tu es une des références. Tu es l'encyclopédie de l'humour avec un monsieur qui s'appelle Alexis Macar. Je connais deux encyclopédies de l'humour et c'est toi et lui. Et je suis fan à chaque fois. J'adore parler avec toi parce que tel humour, ça se sent. C'est l'avantage, il y a beaucoup d'humoristes qui… On a fait le trajet en voiture, on n'a parlé que de blagues d'Anthony G.C.L.D. Et des trucs comme ça, comme des gros geeks, des fans de pins, quoi. Mais c'est le seul truc, je veux dire, si je suis humoriste, c'est parce que j'aime l'humour. Et pendant tout un temps, je ne sais pas si tu as eu ça, toi, d'ailleurs. Moi, pendant tout un temps, j'ai moins aimé l'humour. J'en ai tellement bouffé, j'essayais tellement d'en faire, qu'à un moment donné, j'ai eu un an ou deux où je n'en ai quasiment pas regardé. Moi, tu vois, comme je joue beaucoup, avant, j'aimais bien aller voir d'autres gars jouer. Et après, en fait, quand tu joues cinq soirs par semaine, le dimanche ou le lundi, ou une fois que tu as un jour off, tu n'as pas envie d'y aller. Tu dis « Non, je n'y vais pas. » Mais Netflix, ça a changé ma vie en France. Là, c'est incroyable, tu vois, tout le monde. Et puis, non, mais il y a des mecs, je les regarde jusqu'à l'heure. Dave Chappelle, c'est deux spectacles sur Netflix, franchement, pendant un mois, je les ai regardés tous les jours. Soit le 1, soit le 2, tous les jours. Mais tu es un obsessif, tu es un intensif, un excessif. Et comment tu fais pour combiner le stand-up ? Parce que raconte déjà, ça fait combien de temps que tu joues avec cette tournée ? Celui-là, j'ai démarré en février, fin février 2015. Et là, on est fin 2017. Et le but, c'est de le traîner encore combien de temps ? Là, il s'arrête en fin d'année, fin 2017. Donc, il jouera, tu vois, il va jouer trois ans, on va dire trois ans, avec, je crois, je ne sais pas, peut-être 500 dates. Et combien de dates annulées parce que personne ne voulait venir te voir ? Alors, honnêtement, j'ai dû en annuler une ou deux. Et une fois, je me souviens, j'en avais vu à mon producteur de l'époque, je jouais au théâtre du temps, j'ai fait un an et demi, cinq soirs par semaine dans la même salle. Et là, mon premier show, il avait vachement progressé. Enfin, c'était génial, j'adorais jouer tous les soirs. Et il y a un dimanche, je jouais du mercredi au dimanche. Et le dimanche, je jouais à 17h, ce qui était vraiment une très mauvaise idée. Tu joues le samedi soir à 21h à Paris, les gens font « Wouah ! » Et tu viens le dimanche à 17h, les gens à Paris, ils font « On sort du brunch ! » Et vraiment, il y a une fois, il y a un mec qui m'a dit, il y a un mec qui se faisait chier, l'ambiance, elle n'était pas dingue. Mais c'est le dimanche, les gens, ils font « Je rigolerais pareil, donc je ne leur en voulais pas, tu vois. » Mais à un moment donné, il y a un mec, j'ai dit « Mec, vraiment, on dirait que tu passes une sale soirée. » Et j'ai dit « Mais pourquoi tu es venu me voir ? » Franchement, vas-y, dis-le. Et il dit « Honnêtement, je voulais louer Blood Diamond, mais il ne l'avait plus. » Oh, j'ai fait « Mec, j'ai fait « Oh là là ! » Oh, putain, le cassage, je te donne ! » Et du coup, j'ai dit « Tu sais quoi, j'ai vu Blood Diamond, je vais te faire toute la fin. » Et j'ai joué la fin sur scène. J'ai dit « Je te la fais. » Ça, je vais te baiser. Et j'ai fait la fin de DiCaprio, il est sur le rocher, il fait « Ça a été bon de te rencontrer, Maggie. » Je fais « Et là, il saigne et il meurt. » Et le black, il amène le diamant, il le baise et tout. Et voilà, nique ta merde. Et donc, mais c'était génial. La sincérité du gars avait fait que je me suis dit « Ben voilà, la vie, c'est ça. » Des fois, t'as beau croire que t'es au centre du monde et tout, « Ben non, mais qu'il y a la vie qui rattrape. » Et quand t'es pas assez connu, que tu passes pas assez à la télé, que t'as pas fait de film qui marche au cinéma, si t'as une ville de 5000 habitants et que t'as une salle de 900, ben le gars, il faut aller les chercher. Donc, si t'as que 130 et après 117, c'est que voilà. Mais écoute, moi, après les attentats, pour revenir à ça, dans le bonus du DVD qui va sortir, je filme tous les soirs le spectacle. Je mets la caméra tous les soirs. Et donc, je garde, je note les impros, je note les trucs qui vont pas. Et donc, j'ai cette séquence où des spectateurs sortent et ils disent, il y a des attentats à Paris, ils s'en vont. Et donc, la salle, elle est un peu choquée. Toi, tu jouais le soir même à Paris ? Ouais, ouais, je jouais le soir. Et tu vois, c'est filmé, c'est dans les bonus. Tu pourras le regarder, le télécharger, il n'y a pas de problème. Mais je voulais montrer le côté surréaliste de… Je suis en train de faire des blagues. En plus, c'est horrible parce que je désamorce ce truc. Moi, pour moi, j'étais en train de faire la fin de mon spectacle. Et il y a deux personnes qui se lèvent et qui se cassent. Et donc, moi, tu vois, le premier truc, je me dis, mais… Et le mec dit, il y a des attentats à Paris et il s'en va. Et donc, je suis dans un moment… Je n'ai jamais prêt à ça. Non, je n'ai jamais prêt. Et je dis, franchement, honnêtement, je vous le dis, je vous le dis vraiment mon ressenti et désolé, pardon, ça m'a choqué. Et là, j'étais content parce que je savais. Je dis, putain, je suis en train de faire du vrai stand-up au moment où je voulais le faire. Je dis, là, je vous le dis vraiment, quand il s'est arrêté, qu'il s'est levé, je dis, putain, il se lève en plein sketch, quoi. Et il s'est arrêté, il s'est retourné. J'ai eu peur. Je dis, putain, j'ai eu peur qu'il me regarde et qu'il me dise, ton spectacle, c'est de la merde. Et quand il a dit, il y a des attentats, au fond de moi, je dis, oh putain, ça va, en fait, je suis rigolo. Mais je comprends tellement. Et après ça, tu fais comme, oh mon Dieu, je suis une merde. Il y a un énorme rire. Je dis, je suis vraiment désolé. Et après, les infos arrivaient, il dit, non, il y a une prise d'otage au Bataclan. Et là, ça m'a glacé le sang parce que le Bataclan, j'y ai joué 30 fois. Donc, je connaissais l'équipe. Je connais malheureusement une demoiselle qui travaillait dans l'équipe du Bataclan qui est décédée. Et tu vois, il me dit, oui, il y a une prise d'otage au Bataclan et tout. Et là, c'est des gens. J'ai dit, ouais, donc je dis, bah désolé, je vais arrêter le spectacle, c'était la fin. J'ai dit, bon, bah voilà, désolé. Il y a même une dame qui a dit, continue, fais-nous rire. Enfin, tu vois, je dis, non, 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 je dis, bon, bah, restez là. On est restés 4 heures enfermés dans le théâtre. Ah oui, t'es sérieux ? 4 heures enfermés. Tu peux nous raconter un peu, qu'est-ce que t'as fait ? Tu as parlé avec eux ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'étais sur scène, t'es allé avec eux boire un vin. Qu'est-ce que t'as fait ? J'étais sur scène, j'ai dit, voilà, il y a des attentats et tout, donc apparemment, c'est chaud. Mon régisseur, il a dit, voilà, c'est dans le DVD, enfin, tout est filmé. Et mon régisseur me dit, voilà, il y a une prise d'otage. Je dis, bon, bah, si vous voulez sortir dans la rue, sortez. Il dit, non, non, apparemment, il ne faut pas sortir. Il y a des mecs qui sont dans Paris avec des calachnikovs et tout. Je dis, bon, allez, je vais aller appeler chez moi. J'ai une fille, je voulais être rassuré. Je vais te couper là-dessus, excuse-moi une seconde, mais cette espèce de responsabilité immédiate, tout à coup, t'as pas plus de connaissances que les autres, mais t'es celui qui est sur scène. T'as un micro et donc tu deviens le leader d'un groupe, alors que toi, justement, t'as déjà, je sais que t'es père, t'as une fille, c'est ça ? Une fille, oui. À quel âge ? 11 ans et demi. Donc, tu sais, ton premier truc, c'est en temps à Paris, j'imagine, tu penses à ta famille. Non, je me dis, je veux savoir, sans penser à quoi ? Je dis, merde, il y a des attentats, il faut que j'appelle chez moi pour savoir comment va ma fille et ma compagne, tu vois. Et j'ai dit aux gens, je dis, écoutez, restez là. Et vraiment, j'ai l'image dans ma loge, j'ai plein de bouteilles d'eau, tu sais, parce que je jouais trois mois au Petit Montparnasse. Je dis, ben, attendez, on peut rester, j'ai de l'eau, j'ai des noix de cajou. Et c'est vrai, j'ai plein de noix de cajou, j'ai mangé des noix de cajou avant, des bananes. Donc, ben, restez là, je vais ramener des trucs. Et j'ai descendu des packs d'eau. Et les gens ont mangé, bu des trucs un petit peu. Mais après, je suis redescendu, j'ai pris une douche, vite fait, et j'ai mis mon enceinte Bluetooth. Et je me suis mis sur France Info. J'ai dit, oui, voilà, au Bataclan. Et j'ai mis le son à fond dans le terrain. Et on s'est assis et on écoutait pendant quatre heures ce qui se passait, quoi. Et il y a des gens, ils disent, ouais, on va y aller et tout. Je dis, ben, faites gaffe, voilà. Et puis, j'ai mis un tweet. Tu vois que les gens sont cons, quand même. À un moment donné, tu sais, on était allongés. Ça faisait trois heures ou deux heures qu'on était dans la salle. Et j'ai pris une photo de la salle avec des gens allongés, tu vois. Et je dis, ben, voilà, au petit Montparnasse, à telle adresse, il y a des gens qui sont dans la rue, qui ne sont pas chez eux. Vous pouvez venir à la salle, vous sonnez, on vous ouvre, venez et tout. Et les gens qui mettent, ah ouais, super malin, quand des gens sont morts dans une salle, de mettre des gens allongés sur scène, on croirait que tu es au Bataclan et qu'il y a des cadavres. Je dis, mais tu sais, mais c'est la présence d'esprit des gens de déformer le truc. Alors, je suis juste dans un appel à l'aide. Je dis, ben, si vous voulez venir, vraiment, venez. Vous êtes les bienvenus, quoi, venez vos réfugiés là, quoi. Tu n'es pas vraiment la personne la plus controversée qui existe en France. Non, non, oui, je sais, mais... Je veux dire, pour toi, ça devait être tellement bizarre de dire que, mais putain, mais je n'ai jamais... Ce n'est pas ton fond de commerce. Tu ne fais pas d'humour dérangeant, politique. Tu fais ton truc. Et je crois que c'est ça qui fait que les gens t'aiment autant aussi. Quand tu vas voir Baptiste Lecaplin sur scène, je te dis, moi, ma mère t'aime. Et ma mère, il faut que je lui donne ça. Elle a toujours bon goût pour les humoristes. La preuve, elle n'aime pas ce que je fais sur scène. Non, mais non. Non, mais je déconne. Mais je veux dire, tous les gens que ma mère aime bien ont du succès. Et quand tu étais venu à l'émission, parce que tu es venu au Dan Leccio, pour ceux qui écoutent le podcast, qui ne savent pas, j'avais un Leccio, Baptiste, tu es venu. C'était super chouette. Et voilà, on était au resto, donc là, la nourriture vient d'arriver. On a des petits pop burgers. On en profite pour remercier la Mirabelle. Merci, la Mirabelle. Ce soir, qui sont à peu près un des seuls restos à Bruxelles où si tu arrives à 23h, on ne te regarde pas comme si on allait t'assassiner. Merci. Bon appétit, mange, t'as mangé. Merci, non, t'inquiète. Et ma mère, quand tu avais vu au Leccio, elle avait adoré. Et à chaque fois que ma mère m'a dit, lui, il était vraiment bien, je fais, ça, toi, tu avais déjà du succès. Mais je me dis, ça, c'est quelqu'un qui va continuer de marcher. Attends, mais pour raconter, parce que je venais faire la promo, j'ai dit, j'ai vu ton émission, j'ai dit, mais peut-être, je veux faire ton émission. Je dis, mais il est diffusé en Belgique ton film. Je dis, non, je crois même pas qu'il était diffusé en Belgique. Ça doit être génial de faire un sketch de stand-up ici. Il me dit, mais tu m'as dit, mais fais-en un, si tu veux. Je dis, bah, vas-y, ouais. Donc, t'as fait l'interview, par un moment donné, tu t'es levé, et t'as regardé dans ton spectacle, apparemment. Mais en plus, j'étais au tout début du deuxième, j'étais en train de le concevoir un peu, tu vois. Et je dis, mais putain, mais non, mais en plus, c'était pas abouti. Mais je dis, mais attends, je vais faire le chien, le chat, je vais faire ça et ça. Et je dis, ouais, vas-y, vas-y, je le fais, je m'en fous. Parce que j'avais envie. J'étais tellement bien avec toi. J'ai dit, mais je veux faire des blagues ici, quoi. Je vais te poser une question, j'espère que tu vas pas le prendre mal. Pourquoi t'as l'air d'un fils de pute? Non, mais en fait, il y a deux questions que je vais te poser qui ont l'air bizarres. Tu voudrais tellement ça dans les débats politiques. Tu veux vous poser une question? Pourquoi vous avez l'air d'un gros fils de pute? Pardon? Moi, j'ai toujours dit, honnêtement, l'humour politique, je déteste parce que c'est de l'humour people déguisé en humour intelligent. La plupart de l'humour politique n'a absolument rien de politique. C'est juste que t'as remplacé Kim Kardashian par fucking Emmanuel Macron puis tu peux aller te faire foutre. Voilà, ouais, il serait qu'une vieille, t'as vu. Puis voilà, il a décidé... Exactement. Mais tout à fait. C'est la meilleure définition du monde parce qu'après, tu critiques le programme politique et tout. C'est qu'un amoncellement de merde. Regardez-moi, moi, moi, moi! Tu tapes sur un gars à droite, faut que tu tapes sur un gars à gauche. C'est chiant. Tu fais avancer pour moi rien du tout à part éjaculer sur la photo de toi-même. C'est tout ce que tu fais. Un peu, un peu. France Inter? Éjaculons sur nous-mêmes. Ah ben, il y a des bons gars à France Inter. Oui, mais oui, évidemment. Comme par exemple... Thomas VDB. Mais Thomas VDB, quelqu'un qui est capable d'être drôle avec des grimaces est un humoriste de génie. Salut, mon gars, c'est Thomas VDB. Ben ouais, mon mec. Alors, fais gaffe à ta gueule. Je limite bien, mais je le fais plus que quand je l'appelle. Ah, ça va, mon gars. Et ça ne peut pas rigoler. Ça ne peut pas rigoler ? Non, mais non, mais non. C'est chiant d'avoir quelqu'un qui t'imite. Pourquoi ? Parce que c'est... T'as pas envie de voir quelqu'un qui te singe. Mais il y a Ornella Fleury qui faisait la Miss Météo du Grand Journal, du dernier Grand Journal. Adversement, en m'a déniant un VDB, elle m'a dit, viens, tu fais VDB et tout. Et franchement, ça aurait été... Je pense, je l'ai enregistré à la vidéo, ça aurait été une des meilleures météos de toute la saison de Canal avec Ornella. Sauf que Thomas n'a pas pu venir. Et du coup, on l'a annulée. Et c'est la vidéo à quelque part ? Non, non, non. Je crois qu'elle l'a effacée. J'aime bien comment tu as dit, j'ai de la vidéo, puis deux secondes après, quand je te dis tu l'as, tu fais non, 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 non. Non, mais je m'étais entraîné dans la loge. Salut, mon gars. Ça, Thomas va d'abord. Non, mais le gimmick qu'ils ont avec Mathieu est tellement drôle. À fond, ils sont super marrants. Et tu n'es pas chroniqueur, toi ? Tu dois être le seul humoriste de France ça peut être chroniqueur, non ? J'ai toujours refusé des chroniques. Pourquoi ? Parce que... Les gens vont adorer qu'on mange. Les gens... Non, parce que... Apparemment, on mange des frais, elles sont tellement bonnes. Parce qu'il y a un côté... Déjà, je trouvais que j'avais un effet de mode. Allez, putain, tu es humoriste, viens faire des chroniques dans mon émission. Il y a plein d'humoristes et tout. J'ai l'impression que tout le monde, il fallait qu'ils aient leurs humoristes, tu vois. Parce que, attends, on fait une émission d'une heure et demie, tous les jours, ça va être chaud. Si on a cinq humoristes qui font trois minutes chacun, ça nous fait quinze minutes en moins déjà à préparer. Donc, c'est très bien. Et j'avais l'impression que c'était que des... Les bouches-trous, des bouches-trous des médias. La position de bouches-trous, mais même s'il y en avait des très bien. Et moi, je trouvais qu'écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour des chroniques, j'avais l'impression de jeter du matériel, me dire, putain, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose des fois. Et on ne me demande qu'à en rire. Ils m'ont demandé deux, trois fois. J'ai toujours refusé. Elle vient d'où, ta popularité ? Parce que je suis dit, tu arrives à remplir des 2000. Et puis, encore une fois, c'est la question que j'espérais que tu ne prennes pas comme une insulte. Mais moi, je t'ai vu, je te trouve excessivement drôle et assez unique dans la capacité de mettre... Le vrai compliment que je veux te faire, c'est que beaucoup de gens déploient de l'énergie. On dit souvent de toi que tu as beaucoup d'énergie. Beaucoup de gens déploient de l'énergie sur scène. Mais beaucoup gaspillent leur énergie. Et j'ai l'impression que toi, tu es un des plus efficaces avec ton énergie. Toute l'intensité que tu mets est au service du spectacle et de la punchline et du rire. C'est gentil, putain, merci. C'est gentil parce que non, mais j'ai peur des fois. Et ça arrive des fois, tu sais, quand on me disait, ouais, ça, c'est drôle, mais ouais, enfin, avec ton énergie, ça passe. Et ça me faisait chier. Je me disais, putain. C'est la même chose à Robin Williams. À un moment donné, mais Robin Williams, quand je le vois qu'on le singe et tout, on se fout de sa gueule. Mais c'était tellement un génie, Robin Williams. Mais on a un pro, mais il était incroyable. Et tellement un bon acteur dramatique en plus. Incroyable, c'est un génie. Avec Jim Carrey, c'est un des rares qui a réussi à être très drôle sur scène et brillant au cinéma dans les rôles comiques dramatiques. Je vais ajouter Cadmérad dans ton analyse. Je trouve que Cadmérad arrive à être très drôle et très bon dramatique. Et je trouve que c'est l'un des plus sous-estimés en France. Il est toujours fucking drôle, Cadmérad. Ouais, mais il y a aussi, je pense, le souci, c'est qu'il a démarré très fort avec un rôle à contre-emploi. Il a eu son César. Après, il fait Bienvenue chez les J'tis, ça cartonne. Et donc, j'ai l'impression que les gens étaient un peu moins cléments et peut-être qu'il a eu des choix de films peut-être un peu moins bien. Et puis, des fois, tant pis. Quand t'es acteur et que tu choisis des scénarios, le scénario, il est ce qu'il est. Si le scénario, il est moins bien, t'es acteur, tu vas pas le sublimer qu'avec ton jeu. C'est ça, Jim Carrey, il a fait des films qui n'étaient pas bons, mais il est excellent dedans. Mais sur le côté énergie, ça me fait plaisir parce que j'ai tellement vu, moi, le mec, il m'a mis une claque, c'était Dan Cook. Et Dan Cook est ultra controversé. On me disait, ouais, mais Dan Cook, c'est pas drôle. Il faisait plein d'énergie. Enfin, il se revendait des trucs. Puis je me dis, putain, mais Dan Cook, il était brillant, quoi. Il était brillant, Dan Cook. Juste pour ceux qui voient pas Dan Cook, c'est un des... Un de ceux qui gèrent le mieux les stades. Donc, les gros arenas et les stades. Et il y a un côté... Anthony Jeselnik, ça me moque de lui aussi à un moment donné. Genre, il imite comment il fait. Mais c'est qu'il va avoir un côté où un peu Chris Rock-esque de taper sur la punchline et taper sur ta prémisse. Mais gérer l'énergie de 15 000 personnes, tu peux pas... Il y en a très peu qui sont capables de le faire. C'est absolument dingue. T'as besoin de 5 guitares électriques, 3 gars qui gueulent puis une cloche pour faire ça. Toi, t'es tout seul, tout nu avec un micro puis tes vannes, tu dois gérer 15 000 personnes. On devrait avoir un minimum de respect pour tous ceux qui arrivent à le faire, je pense. Vichu Circle, il est incroyable quand il joue au Boston Garden. Ouais, en rond ! Il raconte, c'est du storytelling, il fait des anecdotes, il dit ouais, là j'arrive, j'avais envie de cambrioler et tout, il raconte. Et moi, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, non, tu vois, il fait un peu le canard parce que les vannes sont pas drôles et puis il surjoue puis il se la pète un peu et tout. Je me dis, putain, les gars, mais comment il tient la salle ? Comment il tient la salle de ouf ! Et il a démarré ses premiers shows, c'était très Jim Carrey parce qu'il était très fan de Jim Carrey, ça se voyait. Et le premier était incroyable et les autres étaient fous. Et après, il a battu le record de vente d'album, il a battu Steve Martin qui était une de ses idoles et après, il a cartonné et là, il a vraiment un gros coup de mou parce qu'il était vraiment ultra détesté aux Etats-Unis. C'était genre, c'est, pardon, mais tous les humoristes qui disent c'est comme du Kev Adams, tu fais du Kev Adams, c'était Dan Cook mais en adulte. Tu fais du Dan Cook ? Moi, je voyais des émissions Family Guy dont je suis fan et je vois un cut, ah ouais, t'es aussi nul que Dan Cook. En fait, il est devenu une punchline. Il est devenu une punchline, carrément. Et dans c'est Step Brothers avec John C. Reilly et Will Ferrell et Will Ferrell et à un moment donné, il y a une vanne qui est folle et j'ai rigolé alors que moi, je suis fan du gars et il vient, il dit putain, allez, mine-toi, il faut que j'enregistre mon spectacle de Dan Cook sur eux. Tu vois les mecs dire ça putain, putain de pisse de pute. À fond. Et donc, pour revenir sur le cloche, la grande partie de ta popularité, elle est venue de la scène ou de quelque chose parce qu'elle n'est pas venue des chroniques. Elle est venue de où? Il y a eu beaucoup le bouche-oreille. Il y a bref aussi qui a beaucoup pédé, je pense, à un moment donné. Même si je le dis, j'ai moins eu la bascule folle que Bérangère a pu avoir, par exemple, parce que Bérangère a un personnage plus récurrent que moi. mais c'est vrai que les mecs de Kéron et moi notamment, tu vois, c'est vrai qu'on nous voyait plus souvent, on nous voyait plus souvent à la télé donc les gens nous ont identifiés et peut-être sont venus plus mais ce que disait Louis Siquet, alors attention, je ne me compare pas du tout à Louis Siquet mais j'ai fait un an dans une salle de 45 places que j'ai remplie une fois, deux fois, trois fois par semaine. Ensuite, je suis allé dans une salle de 80, j'ai joué quatre fois, cinq fois par semaine pendant un an et demi. Après, j'ai fait neuf mois dans une salle de 250 et après seulement, je suis arrivé au Bataclan. Donc, tu vois, j'avais joué trois ans et demi le spectacle quasiment tous les soirs. Donc, toi, tu es d'accord avec la phrase qui dit humoriste, ce genre de métier où tu es bon. C'est quoi ça? Humoriste, ce genre de métier où il faut dix ans pour être bon du jour au lendemain. Exactement. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont découvert en Bataclan qui disent le mec démarre son premier spectacle et ils ont vu le show mais le show au Bataclan, je le maîtrisais mais de bout en bout. J'étais un joueur de foot qui est ultra épanoui dans son club. Je connaissais tout le monde. J'étais bien, tu vois. Et les gens ont découvert le spectacle à ce moment-là. Donc, c'est vrai que là, ça a fait un petit coup de boost. Mon attaché de presse, Nicolas Ollet, a été génial. Il avait fait venir plein de journalistes importants qui ont eu des bons papiers. C'est essentiel si tu veux réussir en France aujourd'hui? Un peu, oui, parce que le paysage humoristique est tellement varié. Il faut que tu arrives à avoir des bons papiers. Tu vois, il y a des récents buzz ultra positifs qu'il y a eu à Paris. C'est Blanche Gardin. Blanche, elle a été encensée par la presse. Elle a l'air absolument merveilleux. J'ai vu quelques extraits et ça a l'air d'être tellement terrible. C'est incroyable. Merci beaucoup. Blanche, c'est incroyable. En fait, tout a l'air de marcher. Son ton, son fond, sa forme, son attitude, son mouvement sur scène, un micro, une petite robe, toute mignonne, petite voix calme et des trucs horribles. Elle raconte sa première sodomie. elle dit, mon anus est sorti de moi. Le mec a changé la fonction de mon anus. Elle raconte des trucs. Mais c'est ultra. Je n'ai jamais vu une salle. Franchement, je n'ai jamais vu une salle autant retourner de rire juste avec ma meuf à côté qui fait, moi, je trouve ça un peu vulgaire. Comme ma meuf qui ne rigolait pas. Est-ce que ta meuf te trouve drôle ? Oui, mais... Tu me dis si tu ne veux pas qu'on en parle trop, mais c'est quelque chose de super intéressant. Et puis, le but, ce n'est pas de parler d'elle et je ne veux pas manquer de respect à ta vie. Pas tout ça avec moi. OK. Je pense que c'est une des relations les plus intéressantes qui existent au monde, l'humoriste et sa compagne. Moi, mon ex m'a dit un jour, si je revois ton spectacle une fois, je crois que je vais vomir. Et elle avait totalement raison dans le sens que quand tu as eu l'idée de faire un spectacle, tu en as parlé. Quand tu as eu l'idée d'une blague, tu en as parlé. Quand tu as amélioré la blague, tu en as parlé. En soirée, quand il y a d'autres potes et que tu testes tes blagues, elle l'entend. Elle vient voir le rodage, elle vient voir la première. À un moment donné, elle en a soupé. Toi, c'est quoi... En fait, ça m'intéresse à fond. C'est quoi ta relation et la relation que ta compagne, avec ta comédie, ton art, ta réalité et même ta popularité ? Écoute, moi, elle m'a connue. Elle est venue. C'est simple. C'était en mai 2008. C'est le premier jour où j'ai eu ma première standing ovation. Ça devait être ma 20e représentation. En spectacle ou quand tu baisaisais ? En spectacle. Tu fais une partout. Tu fais une orgie. Tu m'as dit, tu baisses et tous les gens, ils se lèvent. Putain, il est incroyable. Il est incroyable. Arrête-toi. Bravo, vous êtes incroyable. La première standing, elle était là et elle avait un peu commenté des trucs à voix haute et je l'avais vanné. À l'époque, je prenais les mails de tous les spectateurs. Le directeur de la salle à l'époque m'avait dit envoie un mail groupé à tous les spectateurs pour faire paraître toi. En fait, moi, ce que je faisais, j'envoyais un mail perso à chacun. J'avais 25 mails et j'envoyais 25 emails. Après, des fois, j'avais 30 emails mais je jouais une fois, deux fois, trois fois par semaine et je ne faisais rien d'autre. J'étais trop heureux. Le soir, je rentrais. Après mon spectacle, je me faisais un cappuccino. Je mettais mes épisodes de Friends et je tapais et tout avec Keanu Kondi. Des fois, il dormait chez moi et il disait « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Il disait « Alors, Crocodile 23, salut, Crocodile 23, alors tu dois porter du Lacoste. Merci d'être venu me voir ce soir. C'est gentil. » Et les gens me répondaient « Je suis sûr que ce n'est pas toi qui écris. » Je dis « Si, c'est moi. » Et en fait, parce que j'avais vu Dan Cook en interview dire « Moi, ma popularité, je l'ai acquise sur MySpace. » Ça a été le premier gars à avoir je ne sais plus combien de fans sur MySpace et tout mais lui, il répondait à tout le monde. Et je dis « Mais putain, mais si Dan Cook fait ça, moi, j'ai 45 personnes, je suis obligé de le faire. » Donc, je le faisais et à chaque fois, j'avais un lien et je disais « Voilà, vous pouvez me laisser une critique. » Et les gens me répondaient « Je vais revenir. » J'ai dit « Attends, si tu reviens avec plein de gens, ça va te mettre une place. » Et je l'ai fait vraiment longtemps. Et donc, j'ai eu les gens comme ça. Aujourd'hui, tu encules tes fans ? Non, je n'ai jamais enculé quelqu'un. Je vous le dis, je n'ai jamais soloisé quelqu'un. Pour moi, Pourquoi ? Pour moi, c'est là où on fait popo et je suis trop enfant, moi. Je ne peux pas, je ne peux pas enculé. Non, j'ai peur, j'ai peur. Mais tu sais que ton pénis, c'est là où tu fais pipi, pourquoi tu t'en sers ? Non, mais je ne peux pas, j'ai peur de... Il y a un pote, une fois, il m'a dit mais c'est génial de l'enculer sa meuf, c'est un peu humiliant. J'ai dit, c'est humiliant, attends que ta meuf elle ait 50 ans et puis tu la mènes dans le rue piétonne avec des gamines qui ont 20 ans. Là, c'est humiliant pour elle. Tu n'es pas obligé de l'enculer. Attends un peu, tu vois. Mais non, je n'ai pas gênant. En plus, j'en parle beaucoup. J'en parle beaucoup, c'est un peu un running gang que j'ai. Ma meuf me dit, arrête d'en parler, tu ne le feras jamais. Je dis, c'est quoi le lien entre la sodomie de ta meuf et gai? Parce que, je dis, ça fait mal. Non, mais en fait, je ne vais pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'à 12 ans, j'ai mal au ventre et je dis, je crois que j'ai l'appendicite et ma mère m'amène à l'hôpital et le médecin me dit, je vais faire un toucher rectal. Dès que tu as 12 ans, tu entends toucher rectal, c'est chaud. Enlève ton caleçon, allonge-toi et attrape tes genoux. Les phrases, c'est ça. Et il m'a mis deux doigts dans le cul. Pourquoi deux? Je ne sais pas, deux, pourquoi deux? Un pour vérifier, deux pour être sûr. Non, mais il m'a mis les deux doigts comme ça. Lesquels? Alors, le pouce, l'index, l'index, c'est le majeur. Ça fait trois. Tu sais compter, moi, j'arrive à trois. On peut refaire une vérification. L'index, c'est le majeur. L'index, l'index, c'est le majeur. Et le pouce était appuyé sur ta fesse. Il était où le pouce? Le pouce, c'était pour faire super après. En fait, il te faisait un thumbs up avec deux doigts dans le cul. En fait, il t'a fait un fusil. Il t'a fusil sodomisé. Il t'a... Attends une minute, on va trouver le nom. Il m'a snipé l'anus. Il m'a... Il t'a sodo-snipé. Il m'a sodo-snipé. Il m'a sodo-harponné. C'est un harpon? Non, le harpon, c'est pas ça. Attends, mais mec, c'est un traumatisme. Ouais. Allongez-vous sur le dos, baisse ton caleçon, allongez-toi sur le dos et attrape tes genoux. Mais pourquoi est-ce qu'on associe le fait d'avoir quelque chose dans le cul? Il m'a mis deux doigts dans le cul et mec, la douleur que j'ai eue. Et ma mère me tenait. Elle fait, ça va aller. Ma mère, je regardais ma mère dans les yeux. Elle fait, ça va aller. Et je me suis pris deux doigts dans le cul. Mais j'ai eu tellement mal. Et il ressent, elle fait, c'est une appendicite, on le perd demain. Je fais, oh. Et là, dans ma tête, c'était verrouillé. dans ma tête, il y avait une assemblée générale. Ils se sont réunis, ils ont fait, assemblée générale, on ne sera jamais homosexuel passif. Voilà, c'est réglé. Cinquième amendement, voilà. Oui, mais en même temps, c'est tellement mal. Oui, mais en même temps, si tu vois, c'est le gynéco, tu es une fille et qu'on te met un spéculum dans le vagin. Un spéculum ou un spéculose? Je confonds toujours. Le spéculose, c'est le gâteau. Le spéculose, c'est le biscuit. Le spéculum, c'est l'outil. Ah, c'est ça, d'accord. Il ne faut pas que je confonde. Ben, disons que si tu confonds tes humoristes, ça va, si tu confonds tes gynéco, c'est gênant. C'est un peu gênant. Je vais utiliser le spéculose sur vous, vous êtes sûr? Ah, ça fait des miettes. Vous n'avez même pas mis de café. Mais peut-être que c'est trop mal. Encore une fois, ça n'a pas été fait pour être excitant. Comment je peux dire ça? C'est un slogan. Je crois que c'est Kundera qui disait deux doigts dans le cul, OK? Deux doigts dans le cul, tu regardes dans les yeux de ta mère qui dit ça va aller, non. Non. En chèque, ça rime. C'est genre ça veut vraiment dire un truc. Si on est dans un restaurant en chèque, peut-être qu'on t'amène une boule vanille. J'aime bien. Les gars, ils font une vanne puis ils reçoivent un calva. Comment tu as rencontré ta meuf et c'est quoi l'humour et on vient de parler de mon toucheur rectal. En fait, on vient de parler de ta mère qui commande un calva dans un resto tchèque d'une manière ou d'une autre. Oh là là, putain. Donc ma meuf, elle m'a rencontré au tout début. Donc elle m'a vu évoluer. En fait, elle a misé sur toi alors que tu n'étais que poney. Exactement. Et depuis, je suis devenu, non mais non, mais au moins, l'avantage, c'est qu'elle me connaît depuis toujours. Donc je sais qu'elle n'est pas avec moi pour les mauvaises raisons et c'est une fille très intelligente et elle n'en est pas là. Mais je sais qu'elle était ultra fan du premier spectacle et que moi, après, c'était un traumatisme de me dire putain, si le deuxième, elle n'aime pas, c'est chaud quoi. Tu as besoin qu'elle aime ce que tu fais ? Bah évidemment. Je te comprends. Mais en plus, moi, je sais qu'au début, je sais qu'elle s'est retenue et elle a dit mais oui, c'est bien. Elle aimait le côté touchant quand même. C'est plus touchant que le premier, c'est bien. Je dis oui, mais est-ce que c'est aussi drôle ? Oui, c'est bien. Mais je chantais qu'elle adorait le... Vous savez que ça voulait dire non. Mais après, je me suis détaché de ça. Je dis mais je ne vais pas lui en vouloir. Par contre, le gimmick qu'elle a, c'est de dire alors il y a une blague que j'adore, tu ne l'as jamais mise à chaque fois. Elle va dire ça, alors quand j'aime bien, j'ai l'impression que tu l'enlèves. Je dis mais non, il y a vraiment des gags à l'été, mais morte de rire, mais les gags ne fonctionnaient pas quoi. Mais c'est parce que à force de te côtoyer, il y a ce côté-là. Moi, je trouve que la meilleure définition de l'humour, c'est une transgression bénigne. Il n'y a rien de meilleur comme ça. Ça ne vient pas de moi. Transgression bénigne, c'est super, mais le problème, c'est que plus tu aimes l'humour, plus ta définition de ce qui est une transgression et plus ta définition de ce qui est bénin change. Parce que quand tu aimes l'humour, tout est bénin. Et quand tu aimes l'humour, avant que ce soit transgressif, il faut que tu ailles beaucoup plus loin. Donc à un moment donné, je ne sais pas les deux aimes, c'est probablement parce qu'elle a tellement vu d'humour, elle a tellement entendu d'humour et toi, tu es passionné. Donc forcément, tu l'as sans faire exprès. Tu lui as montré plein de choses sur l'humour. Donc ce qu'elle aime, c'est un... Elle a des goûts d'humoriste. Donc tu deviens... Les blagues qu'elle aime, c'est probablement des blagues que tous les autres humoristes aiment, j'imagine. Ben peut-être, mais tu vois, là je sais qu'elle a découvert avec moi Jim Jeffries. Mais tu me disais qu'elle était conne par contre un peu ta femme. Non, je n'ai jamais dit ça, mais non. Non, mais j'adore la faire rire. J'adore faire... Non, mais là, en plus maintenant, j'ai ma fille. Ma fille, elle a trois ans et demi. Qui tu préfères rire, ta femme ou ta fille? Ah, non, mais le rire d'un enfant, c'est... Non, mais j'adore faire rire. Excuse-moi, parce que c'est une des phrases les plus clichés qui existent, le rire d'un enfant, il n'y a rien de même, mais est-ce que tu l'as pensé... Parce que j'ai l'impression que tu l'as vraiment pensé en le disant. Non, j'ai des très bons souvenirs. Je vais te le dire. C'est vachement perso, ce que je vais dire. Je me souviens que des fois, ma meuf, des fois, on se couchait le soir avant de dormir et je lui faisais plein de blagues. Elle était morte de rire. Et je me souviens que des fois, elle partait le matin au travail et elle me dit « Tu m'as trop fait rigoler hier soir. » Oh... Mais du coup, tu as dit « Putain, toi... » Je suis un dieu. « Et je t'encule même pas. » Non, 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 je ne sais pas ça, je ne sais pas ça. Je te comprends. Mais je te comprends. Non, non, je dis pas ça. Ah, ça, ça fait mal. Mais non, mais avant, tu faisais plein de blagues. C'est une de ses collègues bourrées qui m'a dit « Pourquoi tu ne fais plus de blagues à ta copine ? Elle rigole moins qu'avant. » Tu sais, genre, le truc, tu es à un point... Elle veut te défendre. Tu vas la voir, tu as vraiment dit ça. Non, mais putain, pourquoi elle t'as dit ça ? Il paraît que ton sexe, il sent le surimi. Non, mais tu vois, les collègues bourrées à la machine, elles ont des trucs sur toi. En plus, elles t'en veulent parce que tu as couché avec elles et maintenant, tu ne veux plus les voir parce que tu as peur que ta femme s'en rende compte. Non, je n'ai pas de collègues de ma femme. Non, juste les collègues à toi. Non, non, non. Les collègues à moi, je n'ai jamais couché avec un humoriste. Je n'ai jamais couché avec un humoriste ? Pourquoi ? Parce que quand un humoriste ne me fait rien, elle m'a déjà beaucoup séduit. La séduction, on m'a pas la rire, c'est ça. Je trouve ça génial. Je posais une question. Là, je faisais des blagues juste pour essayer de mettre mal à l'aise un humoriste, c'est à peu près une mission impossible mais ça me fait rire d'essayer. Mais je ne sais pas comment dire ça autrement que sincèrement. Donc, je vais le dire sincèrement. Une des questions les plus stupides qu'on pose à une femme humoriste en général, c'est, à part ce que les femmes peuvent être drôles, c'est être belle et être drôle. Mais toi, tu es quelqu'un qui est excessivement beau. Je veux dire, tu es vraiment quelqu'un de... Tu penses vraiment ? Oui, je trouve que tu es très, 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 très beau. Est-ce que tu penses que le fait d'être très beau, mais toi, tu ne dois pas penser que tu es très beau, j'imagine. Ou même, tu ne vas pas me le dire de toute manière. Non, non, monsieur, je ne pense pas en plus. Est-ce que tu te trouves beau ? Des fois, je me dis, oui, c'est mignon et tout, mais en fait, non, il y a un truc que, en revanche, je n'aime vraiment pas. Mon producteur, Thierry Suc, qui est le producteur le plus incroyable de la planète Terre, m'a dit, tu es beau gosse, il faut le montrer sur l'affiche. Et tu vois, j'étais là, je me dis, ah, Thierry, j'ai ça me gêne et tout d'entendre ça. Il me dit, ah oui, je comprends. Ok, alors, il dit, je comprends, je ne dis plus ça. Parce que je lui ai dit, et j'ai amorcé une phrase et là, ce mec est trop fort, il m'a dit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu es sur scène, ça se voit que tu ne fais pas le beau. Parce que moi, je suis sur scène, je transpire, je suis dégueulasse, je n'en ai rien. Je ne veux pas. C'est Pramance qui te rend assez séduisant, d'ailleurs. Non, si, mais si. Ton spectacle, il n'est pas séduisant, tu n'as pas envie de coucher avec un mec qui fait la taupe ou un mec qui fait un cobra qui danse. Tu sais pourquoi, je pense que tu as tort? C'est que ton, ta sincérité, elle a quelque chose de très, en fait, en ce que moi, j'ai vu de toi, j'ai vu, j'ai vu un spectacle de toi et il y a un mélange de sincérité, de naïveté et d'amusement qui te rend vraiment beau. Non, mais en plus, c'est sincère, beau de, je ne le fais pas, regarde, je vais résumer ça vulgairement, mais je ne le fais pas pour baiser. Je ne le fais pas pour poser, je ne le fais pas pour baiser, je le fais parce que j'aime la comédie, j'aime l'histoire que je suis en train de raconter et j'aime le fait de vous entendre rire et je pense que c'est cette sincérité-là qui te rend vraiment beau. Ben, je ne sais pas, je ne sais pas. Pour moi, les mecs, les mecs qui font de la scène qui font des trucs cools sur scène que tu as envie de baiser, pour moi, c'est les mecs d'Oasis, c'est Coldplay, c'est ces mecs-là, c'est les mecs, ils ont la classe, ils font deux notes de guitare et puis le public, il fait yeah ! Tu as aimé Rockstar ? Pour le côté pratique du renouvellement de spectacle parce qu'on ne va pas se mentir, tu vois, moi, je suis fan de Stereophonics qui est un groupe qui cartonne depuis 15-20 ans mais je me dis mais quand Kelly Jones il se pose, il se dit ok, il faut que j'ai deux heures de concert, c'est son dixième album, il en a des tubes, donc il dit bon, il faut que je fasse celle-là, 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 il a déjà les deux tiers de son show assuré, donc il se dit sur une heure et demie on dit ben attends, je vais refaire mes vannes qui ont marché mes meilleurs hits, c'est ça, nous, on les enterre, ton meilleur hit, c'est mort, et si tu le refais, tu as l'air d'un loser qui n'est pas capable de se renouveler, tu es un bouffon, quelqu'un qui fait genre, c'est un nouveau spectacle et j'ai gardé les dix meilleures minutes, tout le monde fait fuck you, fuck you, et les chanteurs, ils refont les chansons et tu es content, tu dis ah ouais, ils l'ont refait, putain, c'est génial et donc du coup mais putain mais mec on va sortir, on va sortir un autre album mais tout a la pression mais kiff, tente des trucs, essaie, oh c'est pas bien mais c'est pas là mec une bonne chanson c'est comme ta mère on est content de la refaire ouais oh mec putain j'aime bien la demi-seconde de marge de manoeuvre que tu m'as donné genre c'est peut-être pas ça que vous voulez mais putain c'est ça que vous voulez dire sur quelle chanson tu crois que ta mère t'a conçu ah non il n'y a pas de chanson pourquoi tu crois ça c'est une vraie question et j'en parle sur scène pourquoi tu crois qu'on est dégoûté d'imaginer nos parents baisers c'est quand même les seuls dont on est sûr qu'ils l'ont déjà fait au moins une fois ouais bien sûr mais je sais pas parce qu'il y a un truc mais non il y a un truc c'est déjà t'as déjà entendu tes parents baisers tu te couches t'entends ça t'es déjà arrivé toi mais bien sûr combien de fois mais le pire c'est en vacances parce qu'en vacances la disposition change et tout je me souviens j'avais un lit superposé mes parents avaient une mezzanine donc mon pieu ma tête arrivait au niveau du plafond le plafond au dessus c'était le lit donc j'étais à 1m10 littéralement t'avais le cul de ta mère dans la face quand tu dormais surtout je me souviens d'entendre je dis ça avec beaucoup de respect je me souviens d'entendre des tu sais mais des trucs de gens qui ont 40-50 ans est-ce que ça t'est déjà c'est de la manoeuvre est-ce que ça t'est déjà t'as l'impression c'est soit t'y essaies de baiser ou de faire un créneau c'est un des deux est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entendre des bruits et de les écouter en espérant que ce soit pas ce que tu crois exactement et c'est horrible parce que tu prêtes encore plus attention à ça et c'est forcément ça et comment tu réagis face à une érection à ce moment-là ben non j'ai jamais bandé oh non je pense que l'enfer c'est ça l'enfer c'est pas t'es dans le feu il y a sa tente pique le cul avec une fourche je pense que l'enfer c'est t'es assis dans une pièce toute blanche il y a une chaise une table et un lit vraiment pas confortable et il y a un mec qui vient te voir il te donne un flacon il dit voilà tu te branles tu dois remplir ce flacon t'as t'as un ipad c'est même pas un ipad c'est une tablette c'est une asus t'sais un truc nul et t'as une vidéo dedans c'est tes parents en train de baiser et tu dois te branler là dessus et tous les jours il y a une vidéo qui change et tu dois te branler sur tes parents qui baissent et là mec je peux te dire va jouer mon pote et pourquoi t'as jamais écrit de film parce que t'as l'air d'avoir des bonnes idées de films j'essaie bah écoute je te le dis depuis peu je co-écris un film avec monsieur Olivier Vanouchtad ah super Olivier Vanouchtad pour ceux qui connaissent pas c'est quelqu'un qui a fait dick neck le film dick neck dick neck qui a révélé François Damiens et on co-écrit une comédie que j'ai écrite depuis très longtemps avec un monsieur qui s'appelle Xavier Mingon et qui écrit pour Florence Foresti notamment et des gens connus ouais il a écrit pour Jérôme Commander il a écrit avec Arnaud Ducré mais ça c'était une vanne j'aime bien Florence Foresti j'en connais oui oui Jérôme Commander c'est t'es tellement en fait non mais toi t'es tellement une bonne personne que ça donne en revue est-ce que tu crois que t'es une bonne personne oui je suis un bon fond mais j'ai des défauts toi t'as un enfant t'as une fille ouais j'ai une fille elle a quel âge 3 ans et demi à quel âge ça va être ok pour toi d'aller là attention c'est quoi ça me fait rire parce que je pense tous les jours au mec qui va dire bonjour monsieur le Kaplan ben papa Corentin Corentin papa est-ce que ça te dérange est-ce que ça te dérange moins pardon si t'avais un fils non je suis curieux parce que tu me frappes comme étant quelqu'un d'assez en gros je veux dire intelligent et qui fait pas cette différence là entre avoir un fils ou une fille de 14 ans s'ils ont 15, 16 peu importe qui a une vie sexuelle que ça soit une fille ou un mec est-ce que ça change quelque chose pour toi moi je suis angoissé mais d'une force mais pour qu'est-ce qui t'angoisse réellement ben ça peut pas ça peut pas être le fait que tes enfants aient une vie sexuelle ça doit être le fait qu'ils se fassent mal j'imagine non oh là là putain mais non mais tous les trucs qu'on fait aux filles ma fille oh là là je peux pas parler de ça c'est dur t'es sérieux mais non mais parce que sur ça t'habites le premier truc qui me vient à l'esprit je vais te dire le premier truc qui me vient à l'esprit c'est que je me dis voilà là ma fille je la vois le matin elle fait moi un câlin elle me fait un câlin elle me fait un bisou sur la bouche et on s'aime et je lui fais plein de bisous et tout à un moment donné quand il y aura un mec les câlins ben ce sera pour son mec déjà ça va être bien avant ça sans vouloir te faire chier mais ça va te faire vraiment mal mais c'est tellement mignon putain il y a un câlin de ta fille mais tu sais pas oui mais si elle a un mec c'est parce qu'elle va être heureuse et tu vas être content en fait je vais te dire je vais te dire un truc Baptiste moi j'ai vu ça avec mes parents j'étais assez difficile à l'adolescence et un jour j'ai rencontré une fille qui est absolument merveilleuse on était ensemble deux ans et demi encore aujourd'hui et c'est quelqu'un d'exceptionnel qui aide les gens qui est tellement mieux que ce que je ne serais jamais et mes parents pour être comme j'étais un peu difficile et qui était très content que je sorte avec cette personne là il faisait 30 minutes de bagnole pour aller me reconduire chez elle le vendredi soir il rentrait chez eux un autre 30 minutes de bagnole et il allait me rechercher à la fin de soirée 30 minutes de bagnole et voilà il faisait donc deux heures de bagnole les vendredis et les samedis pour que je puisse la voir j'avais 16 ans elle avait 16 ans et je leur ai demandé elle avait 17 et je leur ai demandé un jour pourquoi vous avez fait ça et mon père m'a dit t'es à l'adolescence la période où c'est le plus difficile d'avoir un canal de communication donc j'ai fait quelque chose qui était important pour toi comme ça t'avais assez confiance en moi pour me parler si un jour t'avais besoin de parler parce qu'on avait deux fois une demi-heure par jour pas par jour de week-end c'est un génie ton père mon père c'est la meilleure personne qui existe au monde et c'est un modèle il est tellement bon et bien il est tellement bon et bien qu'il a réussi à faire en sorte que être son fils n'est pas intimidant c'est beau ça mais vraiment je le pense et donc si toi ta fille un jour elle a 14-15 ans et puis tu as la relation que tu as avec ta fille de 14-15 ans et tu vois qu'elle aime quelqu'un je serais content évidemment mais je vais être là pour l'aider pour ses chagrins d'amour et tout mais je te jure pour l'instant je suis l'homme de sa vie je suis l'homme de sa vie et moi ma fille c'est ton rôle le plus important ah ouais mais franchement là maintenant je suis parti en tournée j'ai trois dates je te dis vendredi samedi honnêtement au moment où je suis sorti de chez moi je suis monté dans le taxi je me suis dit putain je vais pas voir ma fille ça me fout une angoisse mais de malade et donc je suis pressé de rentrer et je te dis pas que je suis pas content de jouer au contraire je suis très content mais les deux choses peuvent coexister c'est pas grave mais quand ma fille vient en tournée avec moi et ma compagne je suis le plus heureux du monde ah putain et ça doit être tellement gai de voir c'est trop bien l'Olympia mec tu fais 5 Olympia t'es dans la loge il y a ta fille elle fait du coloriage tu viens sur scène avec moi elle vient avec toi sur scène mais mec c'est incroyable la fierté c'est quoi le moment où t'étais le plus fier de ta vie l'Olympia c'était incroyable non mais il y a ma fille non mais juste dormir avec ma fille des fois ma compagne elle est pas là parce qu'elle est dans le contre-espionnage mais ça je peux pas en parler en fait ma meuf c'est Catwoman voilà bon je te le dis et qui Catwoman qui peu de gens le savent mais pour l'instant Catwoman Catwoman incarne une fille qu'on appelle Angela Merkel ah 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 oui va bien van politique van politique mais très drôle parce que t'as mis du super-héros dedans donc ça va dans ta face chroniqueur de France Inter qu'on nommera pas non non je le ferai pas jamais de chronique mais non mais la plus grande fierté non c'est vraiment le moment où j'ai vraiment surkiffé c'est pas pour le relier au spectacle mais dans le DVD de l'Olympia je le fais je dis est-ce que le moment où tu baisses avec deux filles non 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 est-ce que tu peux m'amener est-ce que quelqu'un peut m'amener une serviette et il y a ma fille qui arrive qui me donne la serviette et qui s'en va et franchement l'Olympia fait et je dis c'est pas ma fille c'est une naine elle a 37 ans et donc je me chante that's fucking funny et puis voilà elle s'appelle Catherine elle bosse comme DRH chez Decathlon je fais des vannes mais c'est juste de la voir arriver la voir repartir et le plaisir de chier sur le beau moment je suis trop content et je dis putain c'est ma fille il dit trop bien jette ta serviette et je dis on va quand même refaire une van et là tu fais rigoler la salle c'est trop bien d'avoir ta famille en tournée c'est incroyable surtout toi t'as trois femmes différentes en fonction des régions où tu joues euh non non mais j'ai vu des régisseurs faire ça ce qui est option est-ce que t'as déjà profité c'est qui Nathalie Bordeaux euh je sais rien c'est une copine c'est qui Isabelle Bordeaux non je sais rien c'est une copine elle est bien grondée les noms de famille c'est la ville ah ah oui ça ah 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 putain moi je connais une personne qui a une fille qui fait un métier artistique qui m'a dit un jour c'est quoi un jour j'étais en show et à la fin du show je vois un mec qui débarque et le gars avait fait je sais pas combien de kilomètres pour venir me voir parce qu'il était fan elle a dit c'est ce que j'ai fait je sais pas elle a dit j'ai couché avec je dis what good for you pourquoi t'as fait ça et je me souviens plus exactement de ce qu'elle a dit mais ce que j'ai retenu c'est t'imagines ce que c'est de faire peut-être le Michael Jackson de la nuit parce que pour cette personne là tu relèves un sourcil ou tu le regardes et c'est dingue pourquoi pas c'est un bon deal la fan est contente toi t'es content c'est quoi le problème avec le fait de coucher avec un fan t'as déjà fait déjà ou pas toi et je veux pas te mettre dans la merde si tu veux on peut passer à une autre question non 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 tu me mets pas dans la merde mais non je l'ai jamais fait parce que ta femme elle sait que tu la trompes souvent non mais j'ai fauté ça m'est arrivé c'était ma première femme ça fait combien de temps t'es avec ça fait 10 ans t'as quel âge j'ai 32 je vais avoir 33 ta première meuf c'est à 23 ouais qu'est-ce que t'as fait avant je le dis sur scène mais rien avant j'étais amoureux de filles qui voulaient pas de moi elle disait mais non mais elle va vouloir mais mec ça fait 4 ans que t'es révélé sur elle mais à un moment donné elle va lâcher et il y a un mec une fois il m'a dit t'as testé le GHB et là ma vie elle a changé est-ce qu'on peut faire des blagues sur le viol toi tu trouves ça drôle les blagues sur le viol Baptiste on a parlé dans la voiture t'as envie d'en faire et ma copine me dit t'as une vanne incroyable sur le viol faut que tu la fasses mais c'est pas une vanne incroyable c'est notre histoire de rencontre non mais non mais non c'est de c'est pas une vanne c'est une mécanique de dire pour moi les mecs qui ont violé mais c'est horrible parce que pour les victimes ils sont pas mis dans le sens de ça mais pour moi la pire sanction pour un violeur au lieu d'aller en prison et se faire refaire le cul par toutes les prisons parce que c'est ce qui arrive au violeur quelque part c'est tant mieux mais me dit pour moi un violeur il doit sortir de prison et il doit devenir la plus grosse bitch des victimes tu vois une meuf qui s'est fait de violer et bah son agresseur elle prend il vient faire les boutiques avec moi et il fait toutes les merdes mais toutes les merdes que la fille veut faire et ma mère va dire mais c'est trop drôle de faire ça faut que tu ailles là-dedans mais je dis mais non c'est pas drôle les gens vont être choqués mais je suis d'accord avec toi moi j'ai plusieurs blagues sur le sujet et je trouve que la punchline est drôle j'ai pas l'impression que ça attaque les victimes mais et je me suis tellement posé la question la conclusion à laquelle je suis arrivé c'est peu importe si tu ris de la victime ou pas en gros en anglais c'est are you gonna make people feel bad et si tu vas faire en sorte que des gens qui ont déjà été des victimes se sentent mal alors que toi les gens payent pour que tu les amuses je trouve que c'est pas correct c'est mon avis il y en a qui le font et j'y rigole et quoi que ce soit parce que seulement si t'es absolument certain évidemment voilà mais je me dis moi qui suis-je pour juger ça ça m'est jamais arrivé et donc dans le doute je me dis les gens payent pour venir rigoler je vais pas faire ça et le et je dirais qu'aujourd'hui j'ai pas toujours été en paix avec ça d'avoir des bonnes punchlines que tu peux pas faire avant c'était pour moi la définition de l'enfer toi est-ce qu'il y a des jokes comme ça que tu ne fais pas et comment tu te sens aujourd'hui par rapport au fait d'avoir des blagues qui feraient rire que tu ne fais pas non mais parce que je me dis pas ah cette vanne elle marche est-ce que ça veut dire que tu l'as testée ou alors tu sais quand tu l'as fait à des amis c'est un rire garantie et tout il y a des blagues qu'on fait entre nous entre humoristes encore pire ou c'est celui qui va dire la vanne la plus horrible et tout en gros pour moi être choqué par une vanne c'est comme mourir dans un jeu vidéo ça a l'air grave mais ça ne l'est pas et entre humoristes on sait que c'est c'est un exercice comme le rap c'est un exercice comme le fait de faire un palindrome est un exercice je crois que la blague trash c'est le jeu de l'humoriste tu connais ça c'est comme tous les humoristes qui disent faire des blagues sur à un moment donné est-ce qu'on a le droit de tout dire et la question aux journalistes je leur dis c'est quoi tout dire est-ce qu'on peut faire des blagues sur les juifs oui les mecs ils avaient envie de te le dire je dis ben oui tu peux en faire mais évidemment c'est mieux c'est mieux de le faire pour avoir une façon très intelligente de le faire mais oui c'est ça c'est pas que t'es trop trash c'est que t'es pas assez intelligent pour être capable de faire passer ta van faut pas le faire pour le faire si la punchline c'est si la van c'est l'effet choquant ben c'est pas une van non voilà exactement si la punchline c'est que t'as dit une chose énorme c'est pas une punchline non mais tu vois par exemple moi ça m'était arrivé d'écrire un sketch et tu sais de faire les fils d'eux et je m'étais dit putain peut-être que sur scène je peux en parler mais le fils d'Hitler le fils de Goebbels qu'est-ce qu'il faisait comme job d'été pendant la seconde guerre mondiale et je raconte ça à un pote il me dit mais mec tu peux pas faire cette van là t'es pas juif et tout je dis bah bon c'est grave et tout il y a carrément un pote humoriste juif t'es pas juif non fuck you dans ce cas là le podcast c'est fini un pote humoriste juif qui me dit ah non mais cette van faut que tu la fasses mais avec moi c'était horrible parce que du coup fallait un truc d'annulation non mais c'est bon il y a avec moi c'est pour ça que t'as souvent fait croire que t'étais gay pour toutes tes blagues homophobes exactement mais non mais la van c'était on faisait les fils de Goebbels et les fils d'Hitler on a dit papa allez tu sais on les mettait de dos putain mais merde faites nous travailler quoi et on était au wagon bar des trains et on disait mais il y a personne et c'est juste mais c'était ça la blague et c'était nul et c'était nul je dis mais non mais la blague elle est pas drôle en fait et un pote dit mais si il faut la faire c'est trop drôle j'ai dit mais mec mais non mais toi t'as trop envie de et en fait il m'a expliqué qu'il y avait les séfarades et les jaskénazes et que les séfarades les jaskénazes et lui il disait mais non mais moi je veux faire une vanne là dessus parce que voilà t'es les enculés et en fait tu te rends compte que souvent les plus antisémites sont les fujes entre eux et souvent c'est horrible comme les gays les plus homophobes sont les gays entre eux les fans les plus homophobes que j'ai entendu de ma vie sont venus de gays mais c'est horrible regarde le regarde le le salope elle est pas encore morte du sida tu vois mais t'entends des trucs je dis mais pourquoi tu dis elle c'est qui bah Etienne de quoi alors que toi tu viens de Saint-Etienne mais non je viens pas de Saint-Etienne je viens de Bast-Normandie mais c'est de te dire tu vois les vannes trash ça sert à rien d'en faire ça sert à rien d'en faire tu vois en fait moi ce que j'aime pas c'est la personne qui se valorise pas pour la qualité de sa punchline mais pour la quantité de trashitude exactement voilà si ta valorisation c'est ça enfin moi ça me saoule je veux qu'on parle de cinéma quand même de 3 minutes et ça fait déjà 50 minutes qu'on parle donc on va on va terminer là dessus mais je voulais te parler de cinéma parce que tu mènes en parallèle de ta carrière sur scène une carrière au cinéma et en fait il y a un truc spécifique dont je voulais te parler c'est la première fois qu'on te propose un beau rôle au cinéma t'es content tu le fais mais le cinéma étant ce qu'il est t'as un bon projet sur 10 qui finit vraiment par cartonner t'as un projet sur 10 qui est vraiment bon à la fin voilà est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accepter un projet d'être super content d'avoir ton espoir qui est super haut et regarder le résultat et dire fuck non seulement je suis déçu mais je peux pas le dire que je suis déçu parce que je peux pas planter le film dont je dois faire la promo ouais honnêtement sans faire de langue de bois ça ne m'est jamais arrivé mais le stade de dire putain je suis content c'est bien le film c'est cool parce que faut être très honnête t'es beaucoup moins objectif en lisant une histoire quand on te dit t'es le personnage dans l'histoire tu dis totalement bah franchement je suis capable de le faire c'est pas mal puis c'est 100 000 euros c'est pas mal c'est quoi mon rôle c'est le rôle d'un gars qui ingresse un chèque de 100 000 euros I'm fucking in non mais honnêtement il y a des films que j'ai lu que j'ai accepté bon premier film par exemple New York qui a été mais défoncé par plein de gens oui la critique était profondément mauvaise vraiment et en plus moi j'ai eu de la chance entre guillemets d'avoir démarré dans un film très attendu avec des putains recteurs Géraldine Nacash et Abbeckti Manu Payen Adder Boussandel Sienna Miller mec je roule des pelles à Sienna Miller pour mon premier film sérieux ? ouais ouais 37 prix sérieux ? ouais ouais et t'as bandé sur combien ? bah non mais en fait je dis pendant la repée je dis bah Sienna bah on va peut-être pas s'embrasser elle dit bah pourquoi ? je dis bah ok vas-y et on s'embrasse pour la répète et après elle me dit non mais je suis enceinte tu vois elle était enceinte d'un mois donc c'était mort et ma meuf le seul jour elle est venue sur le tournoi c'était le jour où il y avait ses amis là Kambaza oh bah tiens elle est pas là quand tu roules des pelles à Manu Payet non non mais oui mais ça c'est dans la loge oh non ils ont pas gardé la prise pour avoir un café non mais c'était incroyable d'être dans un film qui est ultra attendu tu vois et j'ai vu ce que c'est des gens qui lisent un article qui est assassin tout le monde est down et t'es là t'attends t'as ces fameuses soirées chiffres excuse moi donc t'as vu les gens qui avaient fait le film les gens à qui t'étais en train d'être complètement démolis par une critique je me souviens tu sais tu fais la première projo c'est à 9h30 du matin au tête du Châtelet au tête du Châtelet à Châtelet-Léal et le directeur du cinéma je me souviens à chaque fois je le vois quand je vais au Halle il me voit salut tu vas bien il voit tous les comédiens passer tu vois et le film démarre et il me dit tu viens il y a des croissants des cafés et tout je dis attends je vais juste regarder les 5 premières minutes tu vois j'étais content de revoir juste symboliquement voir des gens dans la salle tu vois et je sors de la salle au bout de 5 minutes et il vient me chercher il me dit viens viens je fais qu'est-ce qu'il y a t'as pas l'air bien il me fait il y a eu le parisien et je fais comment c'est eu le parisien il y a eu une critique et tout et j'ouvre la porte et je vois les têtes de tout le monde il y avait 2-3 journaux d'ouvert ils étaient comme ça et tu vois ce que c'est un amoncellement de critique pas bonne là on a pas aimé on fait une émission ouais vous vous faites un peu défoncer aujourd'hui et après tu vas à la soirée chiffres et la soirée chiffres c'est horrible mais je pense que je vais en parler dans le troisième spectacle parce que la soirée chiffres excuse moi je sais pas ce que c'est une soirée chiffres la soirée chiffres en fait c'est très simple c'est tous les cinémas de France ta boîte de ton distributeur appelle tous les cinémas de France donc ils sont 50 employés t'as à boire du soir à manger du champagne et tout c'est classe plus le film est gros plus la fête est s'annonce grosse mais c'est des fêtes qui s'annulent au fur et à mesure parce que tu te dis le film peut cartonner ou il peut ne pas marcher donc t'as plein de gens qui sont prêts à faire la fête excuse moi juste une remise de demi-seconde à ce stade-ci avant d'avoir les premières critiques est-ce que vous qu'est-ce que vous anticipiez vous espériez que les gens trouvent ça bon vous êtes dit comme oh shit ça donne pas ce qu'on veut ça risque d'être descendu non mais moi en plus j'avais pas de recul t'as des gens qui voient le film qui disent ouais c'est sympa t'as pas les mauvaises critiques honnêtement elles viennent pas t'as que des gens qui viennent te voir et puis on fait la tournée promo on fait la tournée on va en promen les gens ils nous voient est-ce que t'es quel film t'as je sais pas Speed 2 Speed 2 il est pas bien Speed 2 j'avais même pas qu'il y avait un Speed 2 imagine t'es dans ton salon y'a Sandra Bullock qui arrive avant que tu mettes la cassette et fait salut Dan Sandra Bullock voilà avant que tu regardes le film je vais te souhaiter un très très bon film on est ravis de te le présenter j'espère que tu la kiffes t'as des questions pourquoi t'es génial ? pourquoi t'es génial ? bah parce que parce que tu me rends génial putain elle est bon film et tu regardes le film putain elle est géniale cette meuf et donc forcément les gens après comme des fois on arrive à la fin du film le film se termine les gens pour faire et nous on arrive mais mec t'as déjà vu une dobe avec Al Pacino tu vois une dobe c'est sérieux bonjour Al Pacino hi how you doing ? bah franchement ça va c'est ça qu'est-ce que tu penses du what do you think of the movie ? franchement c'est cool honnêtement vraiment c'est bien you have questions ouais putain mais comment vous avez fait la scène du castor qui vole un bic dans un resto parisien il fait 2-3 blagues il fait t'as une autre question ouais je voudrais savoir le film on va faire une photo et voilà et donc le recul c'est ça t'as ça pendant 2 mois t'as que des gens qui te kiffent donc t'attends 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 et la soirée chiffre c'est simple t'es dans la boîte de distributeurs enfin nous c'était chez Pathé t'as 50 employés dans les bureaux qui appellent en fonction des régions tous les cinémas oh fuck salut Eric comment tu vas ça va bien et tout machin ils s'appellent tous les mercredis donc tu vas il dit alors t'avais combien alors à 11h ils étaient 22 à 14h ils étaient 320 ils font le calcul par région et tout c'est encore à la main mais oui et à la fin ils te disent voilà on a fait 80 000 entrées premier jour et toi t'es là t'es fait et c'est bien c'est moins bien que le premier film donc ça va moins bien marcher normalement et je pense un peu moins bien parce que les critiques sont moins bonnes et donc tout le monde est là super cassant et donc le film va faire moins que le film d'avant ouais ah donc c'est pas bien ah bah non et là les gens commencent à ranger les petits fours et les gens commencent à partir et ça mec mais je te jure les gens ne savent pas et des fois le mercredi on dirait la première fois que j'ai baisé et déjà le mercredi des fois le mercredi à 14h t'as les premiers chiffres tu sais que le film a mal se passé et moi je l'ai vécu je te jure et je te le dis je te le dis vraiment sur Dieu merci j'ai fait 6 films et j'ai pas un film qui a vraiment bien marché et je pense que c'est ça qui me manque tu vois le step pour faire des salles de 2000 partout j'ai pas fait un film à 1 ou 2 millions d'entrées on m'en a proposé j'en ai refusé des films qu'on cartonnait qu'est-ce que t'as refusé ? est-ce que t'as le droit de le dire ? oui bien sûr ma plus grosse connerie c'est d'avoir refusé 20 ans d'écart avec Virginie et Fira je l'ai refusé deux fois Pierre Ninet ouais t'aurais pu jouer le rôle de Pierre Ninet avec excuse-moi qu'est-ce qui fait parce que c'est super facile après de dire tout le monde peut faire ça mais toi tu reçois j'imagine une série de scénarios aussi à un moment donné qu'est-ce qui fait que t'avais refusé ça et donc tu l'as refusé deux fois donc t'as dit non et ils sont revenus en disant comme Baptiste allez puis on fait non et si je te suce ? non mais je suis nul mais je vais te dire c'est mon côté trop goût de chiotte ? non j'aime bien il répond au premier degré il fait non c'est pas ça mais non c'est mon côté trop terre à terre et modeste mon père quoi oublie pas d'où tu viens c'est vraiment mon côté premier degré exactement ça je viens de finir le tournage de New York donc je rentre de trois mois de New York je suis mec je suis mec incroyable j'étais au comédie c'est l'art j'ai vu machin j'ai tourné un film à New York j'avais un appart à New York et tout et j'ai tourné un film c'est trop bien ça doit être dingue la sensation la sensation est folle t'as eu un bon chèque donc t'es content tu voulais qu'on parte trois semaines en vacances on va le faire trop bien génial Grégory c'est trop bien mon ami mon agent parle comme ça oui mon ami mais attends on m'a proposé un scénario pour toi ça s'appelle 20 ans d'écart avec Virginie Effira je dis ah ouais putain Virginie Effira génial le producteur t'adore je t'envoie le film alors je lis le film j'aime pas je trouve ça il y a plusieurs raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé je trouve ça classique et je dis bon le réalisateur c'est David Moreau et moi je dis putain mais David Moreau j'adorais avant il faisait des films d'horreur il avait fait Il et le remake de Zia avec Jessica Alba et je dis mais là ils étaient deux et ils se sont séparés les deux réals et il dit là il veut faire une comédie romantique je dis putain déjà c'est un exercice du style c'est pas le même après je dis 20 ans d'écart on n'a pas 20 ans d'écart Virginie Effira moi tu mets Sophie Marceau je dis ouais ok on a 20 ans d'écart mais attends mon ami rentre pas là dedans et tout qu'est-ce que t'avancé du film je dis bah bof il me dit mais le producteur t'adore je dis mais comment ça il m'adore il m'a vu sur scène ah non il t'a pas vu sur scène mais il t'adore je dis bah et là je me dis ah bah il m'a vu il a vu les roches de New York non non il te veut j'ai un casting à passer non non il te propose le rôle direct ça a plus du cul là c'est quoi ce délire mais tu vois je suis con mais je comprends le réflexe de dire comme voici les numéros gagnants du loto genre t'as biff dans Retour vers le futur qui te donne les numéros gagnants tu fais je suis pas certain que je veux de cette almana mais c'est nul mon ami on te renvoie le scénario il a été corrigé relis le le producteur te veut et je relis je fais putain je suis désolé je sais pas je le sens pas je le sens pas je suis désolé je le sens pas ok bah c'est pas grave Niné fait le film et le truc qui m'a fait changer je dis mais le film là il se tourne là et le film sortira à la même période que New York et là où je suis un gros con je me dis ah d'accord ok donc New York c'est avec une grosse sortie le producteur se dit je vais prendre le nouvel acteur de New York je suis un taré comme ça il y aura la promo et tout et j'avais demandé un conseil à Hervé Mimran le réalisateur et je dis Hervé si je fais un autre film et qu'il sort quasiment en même temps que New York qu'est-ce que c'est chiant il m'a dit bah ouais c'est chiant tu pourras pas faire toute la promo avec nous c'est un peu relou est-ce que le film te plaît je dis ouais bof je sais pas on va dire ah tu le sens pas le fais pas mais voilà il me dit en gros sortir un film à une semaine d'écart c'est chiant quoi et non je fais pas le film le film se tourne et tout et je vois c'était touche pas à mon poste à l'époque où c'était encore normal où il y avait pas de truc chaud dans le slip et tout c'était une émission où ça parlait beaucoup et tout il reçoit Niné et Fira et là la table les tables sont dits tirs en bite mais le film est incroyable vous êtes géniaux ça va cartonner je dis ah merde putain j'ai peut-être fait une connerie et New York sort après on se fait défoncer et le film fait un million deux cent mille entrées je crois le film a lancé Pierre Pierre avait pas besoin de ça pour être lancé Pierre Niné c'est Kylian Mbappé depuis qu'il est jeune on sait qu'il est fort apparemment c'est ça il y a ce côté là j'ai jamais entendu quelqu'un dire ouais mais bon Pierre Niné ça c'est une phrase que j'ai jamais entendue ouais c'est surfait Pierre Niné bah non il joue super bien Pierre et donc c'est amare que ce soit une mauvaise personne dans la vraie vie non c'est pas une mauvaise personne du tout non non c'est un mec gentil mais c'est une star maintenant c'est Pierre Niné c'est une vraie star mais je pense qu'honnêtement j'aurais pas été j'aurais pas été aussi bon clu parce que c'est un meilleur acteur que moi Manu Payet m'a fait regretter le film Puissance 20 parce que tu vois Manu c'est une connerie d'avoir refusé d'un temps d'écart il me fait ah man et je dis non mais Pierre il est meilleur que moi ouais mais man t'aurais été mieux dans la comédie t'aurais amené d'autres trucs le film il aurait été aussi bien avec toi et je dis ah merde putain tu le penses non c'est une connerie moi j'aime bien Manu Payet pour une raison principale d'une des meilleures saisons de Kaamelott ah ouais incroyable la saison à Rome moi c'est mon je crois que c'est un de mes objectifs de vie c'est interviewer Alexandre Astier une de mes plus grandes fiertés c'est d'avoir fait un sketch en duo avec lui leçon de stand-up avec Alexandre Astier c'était un moment sur scène incroyable il est comme un parce que moi je le vois comme étant quelqu'un de comment je peux dire ça il pourrait soit être Alexandre Astier soit être SDF parce qu'il a l'air de tellement faire confiance à son instinct et de travailler fort soit ça connecte avec les gens et il y a Alexandre Astier soit ça ne connecte pas avec les gens et il travaille chez McDo attends Alexandre Astier on peut faire 10 minutes je vais essayer de synthétiser tout le truc mais j'ai une admiration de dingue et si un jour je peux l'interviewer j'aimerais ça faire ce que je fais avec toi avec lui juste pour lui dire dude c'est quoi ta qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui quand tu es dans une vie où tu sais que tu peux faire absolument tout ce que tu veux et que les gens vont te suivre dans tes trips parce que tu es établi que tes trips tu allais aller au bout de l'idée ce qui fait kiffer Alexandre je te le dis c'est il a 5 enfants 5 enfants il adore il s'occupe de ses enfants il se couche et il kiffe je sais il me l'a dit et je pense que c'est ça il adore être chez lui tout seul écrire créer quelque chose et créer quelque chose il adore écrire il adore ça et moi Alexandre c'est un peu aimé le processeuse dans le métier la première fois que j'ai rencontré Alexandre c'était incroyable j'étais fan de lui comme tout le monde oui parce que tu avais des yeux et des oreilles ben oui voilà et je vais faire la première partie des Cémootri il y a non et j'attends devant je suis avec Florian Gazzan il arrive Alexandre Rastier il me fait salut Alexandre enchanté je vois enchanté salut et Florian me dit il va faire la première partie il me fait tu vas faire la première partie je dis ben ouais il me fait et puis là t'es là et tout je dis ben ouais j'attends j'aime pas attendre derrière le rideau mais j'avais passé dans 10 minutes tu vois il me dit ah ben attends je vais aller te voir cool et est-ce que tu t'es chié dessus j'ai fait oh putain j'étais déjà dans ma routine c'était avant mes 9 premiers matacors je vais jouer je sors de la salle je rentre chez moi et le spectacle des 10 se termine et Alexandre Rastier tweet vu en première partie Baptiste Lecaplin excellent je fais oh putain je vais au festival d'Angoulême avec New York et je lis un tweet Alexandre Rastier vu New York attention Baptiste Lecaplin attention je fais oh putain c'est comme ton crush de secondaire qui tweet sur toi mais là vraiment c'était oh là là et trop content et j'arrive au resto il est là je fais putain Alexandre il me fait oh putain mec bravo t'es super dans le film je dis putain t'es sérieux bah ouais mec bravo avec son pote Jean-Christophe Imbert qui fait sa mise en scène qui est dans Cameloc incroyable et deux étaient là bravo super et on s'assoit et mec on parle de stand-up pendant une heure c'est un passionné il connaissait pas du tout il me dit qui tu regardes je regarde Louis Siquet il dit c'est bien Louis Siquet je dis mais Louis Siquet faut que tu regardes il fait ça il fait ça il fait ça enfin tu sais tu nous connais quand on part on a tendance à s'emballer on s'emballe je m'emballe je m'emballe je m'emballe je m'emballe on part et tout super drôle on rigole une semaine après il m'appelle salut Baptiste ah salut Alexandre ça va ouais bon Louis Siquet j'ai regardé je dis t'as regardé quoi il dit j'ai tout regardé ça semble tellement caractéristique de ce qu'il est quoi on a tout regardé j'ai regardé trois spectacles il dit putain c'est vachement bien c'est bien mais faut qu'on en parle et tout on se voit un C4 et tout et je l'ai croisé il est très dur à rattraper Alexandre c'est quelqu'un qui est très solitaire il aime bien être dans sa bulle écrire et venir et tout ça me frappe comme étant quelqu'un qui adore être tout seul chez lui il est très très comme ça mais c'est un mec quand t'es avec lui moi c'est des souvenirs incroyables de déjeuner avec lui de faire une émission télé à finir l'émission et il me dit on va bouffer ouais on va là et tu veux quoi je ne suis pas comme toi c'était caché frites et on parle du métier de la vie il faut faire ci il faut faire ça c'est des moments incroyables vraiment je me souviens de l'endroit on a bouffé deux trois fois j'ai bouffé avec lui et t'apprends t'apprends sur le métier et la vie mais en fois 20 et Alexandre sa passion c'est de transmettre il adore il adore faire comprendre des choses à des gens et c'est pour ça qu'il est très conférence dans ce qu'il fait tu vois il a arrêté l'école tôt il donne des cours tu sais que je suis en train de passer le bac tu vois bon il fait putain quand même c'est vraiment de la merde il est vraiment des trucs ça sert à rien il y a des trucs cool donc il adore ça ça a l'air de quelqu'un qui est en fait en anglais l'expression c'est boring people are bored et j'ai l'impression qu'Alexandre Astier is never fucking bored so never boring quand il se fait chier et Alexandre il y a deux trucs qui m'avaient vraiment marqué on fait le truc à la cigale je fais un show exprès pour comédie plus et c'est Baptiste Caplan et ses potes tu t'invites des gens tu fais des sketch j'avais écrit 30 minutes du show et je dis ouais j'aurai un duo avec Alexandre tu veux venir faire un duo avec moi sur ça il me dit bon ouais avec plaisir on fait quoi je dis putain je sais pas mec je sais pas t'as une idée on pourrait peut-être faire ça il me dit non mais je pense le mieux la base c'est je veux faire du stand-up et puis tu m'aides je dis ouais mais bon j'ai envie de te voir faire du stand-up il me dit je commence à faire du stand-up je fais 3-4 bannes et après tu viens tu m'interromps on dit ok on se revoit et mec on s'est vu le jour on avait pas écrit le sketch il me dit mais t'inquiète ça va venir parce qu'Alexandre des fois il donne son texte de Kaamelott le matin avant de tourner sérieux ? il finit d'écrire la veille et il est en train de faire des films est-ce que t'as une chance d'être dedans ? ah non moi je veux dire si il te propose tu fais quoi ? j'y vais en courant évidemment je sais qu'Alexandre il aime bien ça modestement je pense qu'il aime bien ça de moi aussi c'est que je lui réclame rien non mais évidemment évidemment mais je veux dire ma question c'était juste je sais que t'es fan et je sais qu'il y en a qui dirait s'il m'appelle il m'a fait venir dans Astérix il a fait le dessin animé je suis allé direct j'avais des voix à faire je suis allé en courant mais n'importe le palmachot Alexandre Astier c'est les gens ils peuvent m'appeler ils me disent tu viens je ne lis même pas j'y vais putain mais le film du palmachot moi je l'ai vu en m'attendant j'aimais bien les sketchs je vais aller voir le film mais tu y vas limite pour encourager et quand j'ai regardé le film je suis sorti là en disant mais putain il était terrible ce film franchement si vous ne l'avez pas vu le film du palmachot t'as un belge derrière dedans il est en fait je m'attendais à ce que ce soit une succession de sketchs et ça me convenait mais non c'est un film et il est bien foutu il est bien écrit il est bien joué il est bien réalisé ça a été long l'écriture et tout ça vaut la peine mais j'adore le côté ils sont comme ça le palmachot ils se connaissent depuis le lycée ou le collège entre eux c'est leur pote qui réalise t'as le frère de Greg qui est à la production et au perchman la meuf de David elle est là c'est qu'eux ils sont entre eux très semblable à assier au final un peu un peu mais Alexandre il fait tout 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 et donc Alexandre le jour on fait la captatation je suis stressé je dis Alexandre on n'a pas le sketch t'inquiète on a 3 heures on va le faire c'est 3 heures pour Alexandre assier écrire 3 heures un sketch de 10 minutes mais c'est il y a le temps d'aller chier 3 fois et non mais le mec il dit je vais créer une appli un logiciel pour écrire parce que j'ai envie de changer j'ai envie de faire ci et ça et je dis Alexandre vraiment faut qu'on écrive le sketch il me dit c'est ça le début je commence je suis pas drôle t'arrives tu me défonces après je te défonce et à la fin je te défonce complètement voilà on fait ça on trouve des vannes on trouve des vannes trouve moi des vannes pourries il dit attends moi le projo j'ai l'impression d'une lumière dans un cul il fait des vannes mais je te jure Lou c'est un génie on trouve le sketch mais on il a d'abord trouvé la structure en fait le truc c'est qu'il a d'abord trouvé la structure il m'a mis la structure comme ça il m'a dit c'est voilà la structure c'est début c'est ça milieu fin voilà acte 1 acte 2 acte 3 il dit viens on trouve des vannes les vannes on a trouvé il m'a dit tu vas en trouver des vannes je dis non mais attends je suis très aimé il dit tu vas en trouver tu vas en trouver il te rend drôle mais là où il m'a tué c'est qu'on descend on le répète le sketch est un peu voilà on sent qu'il y a un truc drôle et tout mais on sait pas trop où on va il me dit comment je m'habille je dis mets une veste un t-shirt des baskets ok et le micro comment je le tiens et je dis ouais tiens le de façon un peu un peu prétentieux tu vois un peu nul comme Thomas Sisley je lui ai dit vraiment il me dit comment il tient il regarde sur la vidéo il fait ah oui il met le pouce comme ça il tient le micro comme ça ok je vais faire ça et à un moment donné fait comme Chris Rock quand tu fais une vannes tu jettes le fil tu sais tu fais un coup de fil comme ça et il jette le mien et je te jure je lui ai tout dit et pendant le sketch on le fait et à un moment donné je suis en coulisse et c'est un de mes souvenirs les plus marquants dans ce métier c'est je vois Alexandre faire les trois vannes nul et il retourne la salle et je le vois faire tout au millimètre près le micro la veste les baskets le fil le soin du détail tout tout il avait tout enregistré tout et je suis tellement spectateur qu'à un moment donné il me regarde il me fait un signe j'avais oublié de rentrer je rentre je fais qu'est-ce que tu fais et j'ai marqué un temps et le sketch c'était un moment de grâce énorme parce que c'était le meilleur sketch de la soirée clairement c'était trop bien et avant et on terminera là-dessus sur le track j'étais dans la loge j'étais pas bien et il me dit ça va poteau je dis putain mec je suis stressé j'ai une demi-heure de texte que je connais pas j'ai pas de prompteur mon producteur de l'époque avait pas mis de prompteur parce qu'il voulait se faire une marge de 2000 euros ce qui était ridicule et donc j'étais là j'ai dit putain je suis en stress Alexandre il me regarde il me dit mais pourquoi tu stresses je dis mais toi mais toi tu stresses pas c'est facile pour toi il me dit mais si je stresse mais je stresse pas avant il me dit mais Alexandre c'est avant qu'on stresse ouais c'est pas vraiment et voilà tu vois j'ai eu la même réaction il me dit mais non alors attends je vais t'expliquer un truc et là je vais t'expliquer un truc d'Alexandre c'est trois petits points tu sais que c'est le meilleur tuto que tu vas avoir pour ces cinq prochaines années je t'écoute et j'espère que vous prenez des notes en ce moment sur le track il m'a dit pour les gens quand tu fais ce métier il m'a dit mais les gens quand ils vont te voir arriver sur scène ils vont pas te juger mais si Alexandre ils vont te juger mais non pas au début au début ils vont être contents de te voir et je dis ah bon il dit bah tu vas arriver ils vont t'appeler dire et les gens ils vont avoir la banane ils sont venus te voir toi ils vont être contents de te voir mais tu crois il me dit mais je veux que tu que tu entendes et que tu te dises à voix haute bah oui je veux rentrer ils vont être contents ouais donc il dit serre toi de cette énergie positive pour les emmener dans ton truc et à la fin ils vont te juger en sortant de la scène en disant mais à la fin ils vont te juger mais pas au début il me dit il y a forcément un moment où c'est cool et au début c'est cool donc quand c'est cool prends le truc cool et amène-les t'as envie de faire un truc cool j'ai dit bah ouais il dit bah ils sont cool il y a que des gens cool donc fais un truc cool et putain mais il m'a enlevé la boule mais je suis arrivé j'étais stress mais il m'a enlevé énormément de trucs et je te jure ça m'a servi pour les Olympias là j'ai fait 5 Olympias et je me suis dit il est hors de question que je rate une seule minute d'un Olympia je vais arriver la lumière va s'allumer ça va être l'Olympia je vais en faire ouais je vais faire ouais et on va être contents tous ensemble c'est difficile un de mes amis un des bons auteurs comiques qui existe au Québec qui s'appelle Simon Cohen qui dit c'est pas facile d'accepter ses défauts mais c'est encore plus difficile d'accepter ses qualités et je trouve que ça a l'air bizarre ça a l'air d'être une phrase de bullshit mais quand tu réfléchis deux secondes accepter le fait que je fais de l'humour j'ai vendu des places donc les gens sont contents de me voir donc voir ma face makes them happy c'est super dur à accepter parce que toi ce que tu dis c'est ils ont payé maintenant il faut que je leur en donne pour leur argent et pour l'instant j'en ai pas et tu te stresses et je encore une fois c'est pas la première fois qu'Alexandre Astier a dit quelque chose qui est pas stupide mais ça semble être un bon truc et je voulais juste faire une transition et je voudrais qu'on termine là dessus il y a un moment de ta carrière qui moi m'a marqué parce que ça ça a comme cristallisé un avis ou une opinion que j'avais je t'ai vu une fois à l'émission de Ruquier un soir on n'est pas couché et en fait ça m'a un peu débecté parce que j'ai trouvé que tu as eu la meilleure réaction qui existe à un moment donné donc tu parlais de ton spectacle voilà puis d'un coup tu as Laurent Ruquier qui paye des gens pour être méchant puis qui se paye lui-même pour leur dire qu'il faut pas être méchant donc tu sais c'est comme payer quelqu'un pour péter la gueule de quelqu'un d'autre puis après ça aller caresser la joue de la personne qui a pété la gueule Laurent est quelqu'un d'ultra bienveillant vraiment je te jure enfin moi je je suis désolé mais moi j'accepte je n'accepte pas cette phrase t'es pas quelqu'un de bienveillant quand tu payes des gens pour dire des trucs qui sont d'office méchant pour les invités que t'invites pour te donner le rôle après d'aller mettre la caresse après le coup de poing sur la gueule mais cette émission est ultra stressante et le mais ça va pas être stressant c'est de la télé mais j'allais te dire mais non parce que t'es quand même c'est l'émission mais il y a des très grands n'ont de l'humour en France qui ne veulent jamais y aller parce qu'ils ont trop peur de se prendre des salves et évidemment que les critiques ça ne reste que l'avis d'une personne tu vois il y a encore quelqu'un qui m'a dit ouais ton compte un tel il a la carte Télérama j'ai dit mais alors c'est pas grave il dit mais ça change tout ça change pas tout chez Télérama c'est un mec qui a aimé la critique c'est une personne c'est pas tous les lecteurs du Parisien tous les lecteurs de Télérama c'est une personne qui vient te voir un soir donc tu peux le rater tu peux le réussir on s'en fout évidemment que ça fait mal une mauvaise critique ça fait chier on s'habitue jamais ça c'est le truc tu t'habitues pas à te faire descendre tu t'habitues à gérer la sensation tu ressens quand tu te fais descendre c'est pas la même chose ça Twitter a vachement démocratisé le truc à fond mais toi il faut dire qu'à la base t'es un fils de pute donc le fait de te le faire tu te le fais dire peut-être plus souvent que les autres Twitter c'est un trottoir virtuel pour des gens qui n'ont pas de couilles jamais dans la vie tu marches un mec qui te voit il traverse c'est nul ce que tu fais c'est qui les autres personnes on le tweet t'as de la chance parce que moi ça m'arrive dans la rue les gens ils viennent jamais de dire ça donc c'est pas grave et l'humour c'est tellement le truc le plus c'est drôle c'est pas drôle en fait les meilleurs humoristes au monde sont détestés par 9 personnes sur 10 c'est toujours ce qu'il faut dire le meilleur humoriste en France s'il fait 4 millions d'entrées c'est le plus grand humoriste de tout l'état ça veut quand même dire 4 millions d'entrées que 90% des gens sont pas venus le voir donc moi ce que j'ai toujours dit aux gens qui me demandent un conseil c'est on s'en fout des gens qui t'aiment pas la question c'est est-ce que les gens qui t'aiment t'aiment assez pour venir te voir si t'as 150 000 fans et qu'il y en a 2 qui viennent te voir c'est de la merde si t'as 25 000 fans et que les 25 000 viennent te voir t'as une carrière ouais c'est vrai t'as raison t'as tout à fait raison c'est quoi le truc qui t'a marqué non on n'est pas couché ben c'était le fait de en fait il y a un côté qui m'a fait de la peine de voir et pas toi même si tu trouvais que t'as eu une attitude qui était super c'est genre si tu veux avoir potentiellement 25 000 tickets en vente de plus il faut que t'ailles te faire en gros pisser sur la face en souriant parce que si tu souris pas on va dire comme il joue pas le jeu mais l'émission a propulsé des gars jérémy ferrari son spectacle a été encensé il y a eu un boom énorme il y a eu un avant et un après dans cette émission donc ça peut t'y vas dans l'espoir de te dire que ce soit dit tirambique on y va en fait tu vas jouer au loto où t'as le choix entre vendre 25 000 tickets ou te faire humilier en public en fait c'est le deal de départ qui me dégoûte un peu tu vois je lui ai pas dit mais le mec qui m'a dit il y a de moi que s'il démarre et vraiment c'est mauvais il me dit ouais au bout de 45 minutes je sais pas c'est qui il y a une des deux personnes qui t'a compris en disant ça m'a fait penser je crois elle a dit à Eddie Murphy oui Adela Salamay elle a dit Eddie Murphy a 4 humoristes différents donc c'est pas du tout le non mais c'est mais je veux dire c'est comme si moi j'allais chez McDo puis je disais ça me fait penser à une vache un de ses ex avait dû lui montrer Eddie Murphy elle l'a vue elle a ressorti à Tomane Gijol à Moustapha Latracie à moi et à Kianne Kojandi et ça me fait chier que ce soit une femme parce que j'ai l'air de l'humoriste qui se plaint d'une critique d'une femme c'est juste que c'était l'argument était c'est comme dire Baptiste t'es quand même le douzième humoriste qui vient maquiller sur scène avec des cheveux noirs qu'est-ce que tu veux répondre à ça tu vois c'est pas grave parce que je sentais qu'elle était pas calée à mort en humour mais après ce que j'ai pas aimé c'est qu'elle me dise qu'est-ce que vous voulez raconter dans le fond mais arrêtez de un humoriste doit être drôle on s'en fout qu'est-ce que vous voulez raconter quel message je sais pas le message que je veux dire mais parce qu'en fait j'en ai pas mais le vrai truc c'est que ce qui me saoule moi c'est que t'as deux choses t'as soit ce que t'essaies de dire ou ce que t'espoir 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 et t'as toute évidence toi je trouve que t'as une vraie générosité sur scène tu te défonces sur scène tu donnes tout et c'est clairement t'as pas besoin si tu veux faire ça tu peux aller te branler chez toi mais il y a une générosité dans l'énergie que tu déploies une efficacité dans l'énergie que tu déploies c'est je veux que les gens passent un bon moment et moi la phrase qui m'avait marqué c'est les gens vont oublier ce que t'as dit risque d'oublier ce que t'as fait mais n'oublieront pas comment tu les as fait se sentir et si tu donnes tout c'est quoi mon message c'est genre you can be fucking happy pour moi c'est ça ton message c'est possible d'être heureux c'est ça le message et t'as pas besoin d'expliquer parce que c'est facile c'est fucking facile de finir ton spectacle en disant mais on a bien déconné aujourd'hui mais faut quand même oublier que la parole a quand même un impact parce que quand on voit nos politiciens de nos jours et voit ce qu'ils en font j'ai envie de dire parfois ce que je dis ici est peut-être plus intéressant même si c'est moins drôle qu'à l'Assemblée Nationale et tu fais comme va chier sale fils de pute mais non venez juste il y a un épisode de Louis Siquet la série Louis qui est incroyable où tu sais Louis Siquet il partage sa chant avec un mec qui fait sa première partie il fait des blagues de prout et lui il arrive il fait des vannes sur New York et ça rigole moins et tu sais c'est une scène où Louis Siquet il pleure et il dit mais mec t'as oublié ce que c'était l'humour en fait il dit ouais je fais des blagues de paix et tout mais on est des entertainers il dit on est juste des divertisseurs on est là pour faire passer une bonne soirée ok je fais des blagues de paix ok je fais des blagues de trucs mais j'ai envie de les faire marrer et Louis Siquet il se met à pleurer il dit mais c'est toi qui as raison avant je fais des blagues de paix et tout et puis là je le fais plus je suis devenu ceci cela mais la comédie c'est tellement dur c'est vrai que c'est dur t'es à fleur de peau des fois des fois tu te prends la tête mais c'est difficile moi tu sais ce que j'essaie de faire j'essaie vraiment de c'est mon vrai objectif pour avoir du sens dans ce que je fais faire en sorte que ma présence dans le monde ait un impact positif c'est mon vrai seul sens que j'essaie de faire des fois je l'essaie de le faire avec des thèmes ou des choses que j'ai envie de dire sur scène et d'autres fois je me dis la personne qui est arrivée un vendredi soir avec la tête dans le cul après une semaine de merde qui est de mauvaise humeur qui a du mal à se garer qui a envie de tuer tout le monde si je l'ai fait assez rigoler peut-être quand elle va rentrer elle va donner 5$ ou 5€ de pourboire de plus à la babysitter parce qu'elle est heureuse qui elle-même va tellement être contente que quand elle va rentrer elle va dire quelque chose de gentil à sa mère qui elle-même c'est la chaîne du donner au suivant le film tu vois de essayer de faire en sorte que les gens soient une meilleure version d'eux-mêmes que ce soit parce que t'as dit ou ce que tu les as fait ressentir mais de moi de te souvenir d'avoir été dans des salles quand Louis Siquet est venu jouer à Paris à l'Olympia quand il est rentré sur scène je suis un des premiers à mettre levé tout l'Olympia s'est levé on l'a fait yeah on l'a ovationné et j'étais dans la salle je riais je riais je riais je voyais les mecs à côté pleurer de rire je suis à côté de Charles Lebon elle chialait de rire et je voyais des gens morts de rire tu sors tu dis putain quel métier quel métier de ouf et t'as vécu d'envie c'est modestement essayer de refaire ça et tout dans ta salle mais c'est pour ça pour revenir on n'est pas couché ça inspire ça inspire t'as envie d'être ces gars-là moi l'envie de faire rire parce que j'ai eu une enfance un peu chaude j'ai eu des moments durs avec mes parents mon père était alcoolique tu vois c'était pas la teuf à la maison donc j'ai me réfugier là-dedans ça me permettait de faire rigoler d'être comme j'étais timide faire des sketchs t'as des gens qui venaient me voir et comme moi j'étais timide d'aller voir des gens c'est eux qui venaient et ils disaient oh mec c'est génial t'es trop cool c'est génial t'es trop cool et ils venaient de me parler mec j'avais résolu toute ma vie en trois phrases et donc c'est juste la sensation énorme d'arriver à faire rire et véhiculer un truc positif moi je me souviens je regardais des dessins animés chez ma grand-mère et les grands ils venaient ils disaient regardez quoi regardez Walt Disney ils se barraient et des fois tu regardais des humoristes en cassette les grands ils venaient regardez quoi regardez Maurice et ils rigolaient trois fois et puis après ils s'asseoir et puis il reste il reste il reste il reste une demi-heure il fait il est drôle et il s'en va c'est bon on a fini et je me disais putain mais c'est fou d'arriver à capter l'attention de quelqu'un dans une pièce et d'arriver à en faire un truc drôle et ça moi ça m'avait ça m'avait fasciné et ça m'avait fasciné à mort je m'étais dit je peux faire ça et c'est pour ça que je l'ai pas mal pris de refaire cette émission où c'était bien sans plus les critiques étaient bien sans plus il y a de moi qui sont off il dit mec c'est quand même globalement très bien ce que tu fais sauf qu'il te le dit pas à l'antenne mais tu vois c'est ça en fait c'est le côté poseur qui me saoule c'est pas grave c'est pas grave non je suis d'accord que c'est pas grave c'est pas du tout grave et tu sais pourquoi tu le fais et moi je le ferais parce que moi ça m'amuserait et je pense que je serais tellement inspiré parce que Patrice Lecomte a dit qu'il a laissé tout le monde le critiquer et qui a fini avec son anecdote de le pire c'est se faire juger par un cochon parce que peu importe ce qu'ils te disent t'as gagné t'as gagné parce qu'après ça les gens vont applaudir pareil que Yann Moix ça vous m'avez fait rire ouais ça m'a pas fait rire tu vois avec son côté très intello et tout machin s'il y en a bien un qui est placé pour savoir ce qui est drôle et pas drôle c'est Yann Moix il a fait Podium et Cinéman Podium c'est une des plus grosses comédies jamais réalisées en France avec le meilleur rôle de la vie dans la boulevard certainement après c'est arrivé près de chez vous et il a fait la plus grosse chiasse du cinéma français en tant que cinéma donc s'il y en a bien qui sait ce qui est drôle et pas drôle c'est lui quoi il a choisi de pas tomber dans le jeu de faire cette punchline non voilà je l'ai pas dit parce qu'après il serait rentré dans les trucs mais Yann Moix qu'est-ce que j'en ai franchement j'en ai rien à branler de savoir que Yann Moix aime ou pas mon spectacle pas besoin d'Yann Moix pour savoir que c'est drôle mec Alexandre Rassi a tweeté deux fois j'ai adoré sa pression dans un film il m'a fait marrant en première partie mec pour moi ma vie j'ai gagné déjà un critique aime pas ça blesse toujours mais si ça part d'une bonne intention j'avais vraiment dit Seigne en fin de spectacle si vous avez pas rigolé sachez que j'en suis désolé mais à la base vraiment ça partait d'une bonne intention si ça part d'une bonne intention et que t'as tout donné et que les gens rigolent pas bah mec tant pis c'est pas grave voilà t'as tout donné on s'en fout et c'est pour ça que l'humour c'est cool pour ça aussi c'est que si t'es marrant t'auras du succès entre guillemets t'auras un bouche à oreille tu feras peut-être pas des zénith c'est pas grave moi j'ai pas envie de attention peut-être ça c'est vulgaire tu le dis un humoriste qui dit pas de gros mots qui a 40 ans qui dit pas de gros mots qui parle pas de sexe qui parle pas d'argent qui parle pas de politique qui parle pas de trucs un peu trash qui fait qu'un spectacle c'est tout t'inquiète pas que c'est pas parce que ça fait que qu'il fait c'est parce qu'au lieu de vendre 2 billets il amène il vend 4 billets et puis t'as toute la famille qui vient et les salles sont plus grosses et puis voilà on va pas dire de gros mots alors que les mecs bouffent des culs dans des partouzes voilà tu vois ça aussi moi je veux pas me trahir j'aimerais juste qu'on arrête de parler d'Elie Simmons non non c'est pas Ellie c'est pas Ellie c'est pas Ellie je peux t'assurer que c'est pas Ellie mais tu vois j'ai pas envie de me travestir et de dire ah non putain merde si une blague est drôle j'ai envie de la faire à part quelques petites nuances comme des vannes sur le viol des trucs comme ça mais c'est ça le truc drôle c'est important mais c'est pas plus important je trouve que de pas se mentir à soi-même de pas s'auto-censurer ah non ça je peux pas le dire sur scène mais mec y'a rien de pire qu'un mec qui dit non ça je peux pas le dire pour mon public mais qui suis le pire pour moi c'est les gens qui se plaignent de leur public mon public est comme si tu fais ah ça c'est toi qui c'est toi le pillage et moi des plus gros coups plus vent que j'ai eu de tous les humoristes qui viennent faire mes premières parties ils me disent mec ton public il est tellement cool et je suis trop content de ça tous les humoristes qui viennent en première partie de mes spectacles ils disent ah ton public il est trop cool et je suis vraiment content parce que moi j'ai été chercher je pense au bouche à oreille un par un y'a rien de mieux qu'un mec qui dit on a été voir quelqu'un avec Catherine va le voir il est drôle et il vient ils aiment bien ils font d'autres aficionados ok ça prend plus de temps mais c'est plus solide mais c'est plus solide I love you man I love you man tu merci beaucoup c'est passé trop vite ben oui on a parlé pendant déjà 1h28 1h47 de show et 1h28 de podcast donc c'est tout pour maintenant merci beaucoup Baptiste quand tu veux on discute et en attendant que tout se passe bien pour toi je te souhaite d'avoir le film que tu veux ah oui José Houde ensemble ben oui mais en plus tu m'as dit que t'as failli jouer dans un film de il faut que je te le dise ben oui attend un minute bonus podcast de père en fils de père en flic de père en flic c'est peut-être pour ça que t'as pas eu le rôle c'est peut-être pour ça non mais non non le truc avec André José Houde mais non mais Louis José Houde qui est la plus grosse star de l'humour au Québec voilà et un mec que je surkiffe mais si vous connaissez pas allez voir il y a une manière tellement sublime d'aller au bout d'une idée et c'est ce que tu m'avais dit il y a quelques années en disant quand j'ai vu Louis José Houde je me suis dit c'est ça aller au bout d'une idée et tu m'as dit que ça t'avait inspiré pour ce que toi tu fais il m'a beaucoup inspiré Eddie Hezard Dan Cook Louis José Houde Alexandre Astier des gens comme ça m'ont fait prendre conscience que t'as des trucs incroyables à faire sur scène tu peux y aller et Louis José Houde oui le côté feu follé cette voix se débit très rapide et ultra drôle suivre la parade pour moi une des plus belles fins de spectacle c'est et j'essaye de suivre la parade paf ça coupe c'est incroyable cette voix est folle et je suis arrivé au Québec le premier truc que j'ai fait il est où le nouveau spectacle de Louis José Houde j'y vais j'y vais et non je l'ai acheté en DVD je l'ai regardé chez moi et je l'ai regardé 5 fois en une semaine je crois et c'est trop bien mais j'adore sa façon d'être et donc deux paires en flic une comédie qui a cartonné au Québec on me dit ça va être adapté en France le réalisateur québécois veut le faire en français en France parce que sinon en France et en français il veut faire la version française de deux paires en flic je vais le rencontrer je le rencontre il rencontrait dans l'après-midi il rencontrait plusieurs humoristes et acteurs et il me rencontre il me dit moi Louis José je suis fan on commence à parler il me dit t'as l'air d'être un peu comme lui sur scène je pense que oui dans le débit l'énergie et il me dit on se voit on fait des essais et je fais des essais vraiment super vraiment très bons et il s'est passé un an avant qu'on me rappelle on me dit non mais il a adoré et tout mais il voulait absolument faire tourner Louis José en fait le réalisateur il est trop fan de Louis José je le comprends il dit je veux faire jouer Louis José en France mais les distributeurs français ils disaient mais non on le connait pas on s'en fout et le film a été abandonné lui il a tendré son deuxième film au Québec ouais de paires en flic 2 tu faisais ou son autre film avant qu'il a moins bien marché et du coup il a enchaîné sur la suite de paires en flic 2 qui est sorti cet été et il est venu en France le faire finalement et il l'a fait avec ses Wally Dia Richard Berry et tout et le film ne rendait pas aussi bien que ça a été fait ça a été fait je n'ai même pas vu passer non ça n'a pas super bien marché mais moi j'avais vu tu joues Louis José Oud enfin tu vois pour moi c'était un truc de fou ça aurait été dingue pour toi ouais ça aurait été dingue je l'ai vu au point virgule en France j'étais sur la scène c'est mon ex qui m'avait donné des places et un moment il vient il dit putain vous êtes vraiment en proche et il met son coude sur le genou de mon ex et je crois que j'avais fait une van en disant wow tu ne m'as jamais autant excité que quand tu as touché Louis José Oud génial mais moi en plus j'étais trop content parce qu'une fois je l'ai vu à juste pour rire j'étais dans le même théâtre que Rachid Badouré en France et je n'arrêtais pas de lui parler de Louis José Oud et lui Rachid me disait je suis un peu vexé parce que moi aussi je suis une star au Québec tu ne me parles que de Louis José je fais ah mais Louis José j'adore j'adore et un soir il vient me voir à la fin du spectacle il me fait je te présente Louis José et Louis José il vient à moi il fait bravo c'est pas un fun c'était avec les running c'est fou et je dis t'étais dans la salle il me dit ouais je dis ah putain il y avait Louis José Oud dans ma salle et il avait vu le premier show et du coup je l'ai revu après au Québec à Montréal on faisait un gala au Vidéotour la grosse salle et je le vois je dis ah salut José salut tu vas bien je lui dis putain ouais à toi comment ça va merci encore d'être venu me voir il fait bah je vais jouer en France et tout je dis ah ouais tu vas jouer en France ton spectacle que j'ai vu il dit ouais 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 je galère pour adapter et je lui dis ah bah la vanne des castors et des écureuils enfin les écureuils qui disent fuck les castors il va falloir que tu l'adaptes il me dit ah ouais et je dis bah ouais mais tu peux l'adapter il me dit ah comment et je dis bah faut que tu fasses avec les pigeons et là il a fait ce que je fais moi tout le temps il a pris un cahier un carnet il l'a ouvert il l'a noté il dit merci il note un an et demi après je vais le voir au point virgule je suis dans la salle c'est pas que je suis là et il fait la vanne les pigeons et toi tu te lèves debout et non j'étais là j'étais ah et ma meuf j'ai trop envie d'avoir regardé t'es content est-ce que c'est toi qui lui as dit oui ah 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 super et non il l'a adapté et donc c'était un je peux encore parler une heure avec toi je sais que tu joues je sais que tu joues demain en France merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast on se reparle et puis la prochaine fois on parlera de toi pendant une demi-heure avec Alexandre Astier un ami qui sort de l'émission d'un n'est pas couché moi que ça détestait émission tellement longue d'un ami chanteur il est parti au Sien de Moix bon on arrête ça là